Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Hop, comment ça va ? Très content de vous retrouver, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est pas très ASMR, pas encore, pas encore, ouais ouais c'est la période de réserve, on est en période de réserve, vous avez remarqué on est en période de réserve, je suis quelqu'un de très réservé moi, je me suis réservé une période, j'ai quoi d'autre comme jeu de mots à la con à faire ? J'en ai pas d'autre, merci Dédalus, merci monde affamé, merci beaucoup, merci Bessamot, et du coup, t'en as en réserve, j'en ai en réserve, bien vu, bien vu, merci Darkmoul, période de réserve du coup, du coup je n'ai pas le droit par la loi de la République française de diffuser quoi que ce soit qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à de la propagande électorale ou à des indications qui influenceraient les votes d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, j'ai pas le droit de parler de sondage, j'ai pas le droit de parler des candidats, j'ai pas le droit de parler de leur campagne, j'ai pas le droit de... voilà, en parlant de l'abstention, ce genre de conneries, mais voilà quoi. Merci Malclem. Prends un VPN en Russie. Meublage de l'infini, alors ce sera demain ça. Et donc du coup, on a décidé qu'on allait faire quand même le truc le plus drôle du monde, c'est qu'on va se faire la constitution en ASMR, comme je m'y étais engagé au The Event. Merci Cariane. Non, non. Ça j'ai le droit. Je pense pas qu'on puisse me traîner en justice pour avoir lu la constitution de la République. Filou. Eh ouais, filou. Bah oui, absolument. On fait comment pour réserver ? Je devais être asesseur demain, mais j'ai chopé la grippe. Du coup, vite fait, dimanche au lit. Ah, merde. Bah du coup, tu vas pouvoir regarder mon stream, c'est bien. Merci Billy Boy pour les deux subs au ferrochat. Merci. Merci Malclem pour les 25 subs ! Pardon. On n'est pas encore un ASMR. Merci Malclem, 25 subs, c'est hyper généreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Hop. GG à toi. Un peu de réserve STP. Ouais. Hop. C'est de la pub pour De Gaulle, la constitution de la cinquième, appeler la police. Bon, donc du coup, non, mais du coup, attendez. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vais faire de l'ASMR. Je ne sais pas faire de l'ASMR. Du coup, on va devoir apprendre. On va devoir s'y faire. On va devoir apprendre à le faire. Je me suis entraîné. Non, je ne me suis pas entraîné. Mais par contre, alors regardez, en ce moment, en ASMR sur Twitch. Merci Juzi-san. Merci beaucoup pour ton sub. En ce moment sur Twitch, en ASMR, le plus gros stream du monde, c'est Amourante, qui a 10 000 viewers. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Moi, je pense. Moi, je pense. Ce serait drôle. Ce serait drôle qu'on propulse en premier stream ASMR monde un mec qui lit la constitution. Ouais, ce serait marrant. Mais il faudrait qu'on soit à 10 000, quoi. Merci Océane. battre Amourante avec du doigt qu'on cite, ce serait beau. Ouais, ce serait marrant. Merci Mofsounds. Même si ce n'est pas une compète, en vrai, il y aurait un symbole un peu rigolo. Tu peux 1 France. Alors, la plus grosse streameuse ASMR France, elle a 3 viewers. Ça devrait aller. T'as déjà fait de l'ASMR ? Absolument pas. T'as jamais fait de l'ASMR. J'ai pas le micro binaural et tout. Je suis sous-équipé. Je suis vraiment un streameur débutant en la matière. Mais je réfléchis à une reconversion. Compte tenu de ces périodes de réserve qui m'empêchent de vous parler de politique. Merci, secondaire. Tu peux mettre French Constitution ASMR en bout du titre du stream. Ouais, y'a pas besoin. Tu proposes à Amourante de lire la constitution. J'avoue. Mets-toi dans la catégorie ASMR. Ouais, attends, je ne suis pas encore dans la catégorie. Je vais y aller. Hop, hop. Voilà. Il faut tapoter le micro aussi. Ça va être débile. J'ai jamais lu la constitution. C'est beaucoup de pages. C'est 60 pages. C'est 60 pages. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, c'est de moins en moins intéressant. Au début, y'a les trucs sympas. Y'a le président de la République, y'a le parlement, y'a l'élection présidentielle, y'a le conseil constitutionnel et tout. Puis à la fin, on arrive sur les compétences des collectivités locales et la Nouvelle-Calédonie, etc. Quand je dis ça, mais non, article 80, t'as quand même le référendum. Non, non, y'a des trucs. Toute la constitution, ça va être long PTDR. Bah ouais. J'ai connu des JDR plus épais, c'est vrai. Tu vas lire le préambule ? Non, non, je vais pas lire les préambules des... Je vais pas lire l'ensemble du bloc de constitutionnalité. Je vais me limiter au texte de la constitution de 1958. Donc il fait des renvois vers d'autres textes, mais je vais pas lire les autres textes. T'es déjà top de monde en ASMR, c'est vrai. À tout moment, ils vont inscrire ton nom dedans, car tu aurais été assez déter pour l'avoir lu en entier. Ah bah, on est quand même nombreux à l'avoir lu en entier plusieurs fois la constitution. Heureusement. Alors du coup, attendez, je vais chercher le texte. Hop, hop, le texte il est là. Est-ce que j'ai besoin de l'afficher ? Je pense pas. C'est pas absolument nécessaire que j'affiche... Que je vous montre le texte que je suis en train de lire, si. Hop. 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 On aura fini avant demain soir, 20h. Je te suis avec ma petite constitution en forme à poche. Alors moi, je l'avais aussi la constitution en forme à poche, mais déjà d'une part, je sais pas où je l'ai foutue, et d'autre part, je suis à peu près persuadé que c'est une vieille édition qui ne tient pas compte de la réforme de 2008. Du coup... Allez, je mute la Zilane pour cette expérience immersive. Bah ouais, ils sont en train de jouer à Fall Guys, donc du coup, vous avez pas besoin des commentaires. Fall Guys, ça se lit tout seul. On lit tout du coup ou bien ? Bah on va essayer, ouais, on va voir, on va voir le temps que ça nous prend. Alors, attends, d'abord, il faut que je fasse des tests de son, et vous me dites si c'est bon en termes de son. Donc là, SMR, c'est à peu près ce niveau-là de voix. J'ai l'impression que c'est pas assez fort. Est-ce qu'il faut que j'augmente le... Est-ce qu'il faut que j'augmente le gain ? Plus fort ? Ok, je vais augmenter le gain. Attendez. Voilà, donc là, je suis à 50 décibels. Je vais monter un peu sérieusement quand même. Ouais. Quelque chose comme 70 décibels. Ça fait beaucoup, hein. Mais normalement, ça devrait être mieux. C'est mieux, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Ouais, c'est même un peu fort. Peut-être le baisser un tout petit peu. Mettre à 65. Mettre à 65 décibels, c'est peut-être mieux. Je vais virer le gate. Je vais virer le gate. Comme ça, vous entendrez absolument tout. J'en peux déjà plus. Ah ouais, mais ça vient de commencer. On va même chez It's Happening. Ouais, ouais, c'est en train d'happening. Rassurez-vous, ça... Ça va bien se passer. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce stream de période de réserve électorale au cours duquel nous allons lire la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur. Au niveau de tout ce qu'est la République française, ce stream est sponsorisé par... par Debré. J'en profite pour faire un pick-up à tout le Conseil Constitutionnel qui ne manquera pas de repérer ce stream et de me proposer un partenariat intéressant pour que je puisse interviewer des membres du Conseil Constitutionnel vous faire visiter leurs locaux. Alors, Laurent Fabius, on pense à toi. Debré, père et fils. Ouais, non, mais Debré, c'est une dynastie. Prépare un verre d'eau. J'ai déjà un café et de l'eau. Je pourrais aller en chercher tout à l'heure. Bon, en fait, c'est pas si désagréable que ça de parler à ce niveau-là. C'est bizarre, je m'y attendais pas, mais en fait, ça va. Faut tapoter le micro. Alors, merci pour vos abonnements. J'ai coupé le son des alertes parce que sinon, ça va vous éclater les oreilles. On va même pas faire ça pendant 4 heures. Si, 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 si. C'est précisément ce qui va se passer. Je compte sur vous pour propulser ce stream en top 1 monde dans la catégorie ASMR. Amour, elle lèche le micro. Est-ce que tu vas faire pareil ? Ah, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des viewers. Il faut lécher le micro. C'est complètement courant. C'est débile. Non, moi, je pense qu'il y a une nouvelle méta. Ça consiste à lire la constitution. Parce que lécher un micro, je trouve ça complètement con. Donc voilà. Alors, vous êtes prêts ? Calmez-vous les enfants. Cet homme ne recule devant rien. Bah non, je suis influenceur. Tu sais, je fais mon métier. Arrêtez de me faire rire. Est-ce que tu nous fais une petite explication des articles où tu lis seulement ? Honnêtement, je ne sais pas. Je vais me laisser aller. On verra bien. Alors, préambule de la constitution du 4 octobre 1958 actuellement en figure. Quand je dis actuellement en figure, ça veut dire que le texte que je vais vous lire c'est la constitution actuellement applicable. Ce n'est pas la version de 1958 parce que depuis, elle a été mise à jour. Il y a eu des updates, il y a eu des buffs, etc. Le peuple français reclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la constitution de 1946 ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre au territoire d'outre-mer qui manifeste la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Trop rapide. Mais comment ça, trop rapide ? Il faut vraiment le texte sur le stream ou les gens montrent le texte ? Je peux, hein ? Tu lis trop vite. Non mais on va pas y passer la nuit non plus. Article 1er La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi que aux responsabilités professionnelles et sociales. Titre 1er de la souveraineté Article 2 La langue de la république et le français L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la marseillaise. La devise de la république est liberté, égalité, fraternité. son principe est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. c'est vrai que ça essouffle, c'est hyper bizarre. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article premier dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. titre 2 le président de la république c'est qu'on il y a une actualité en ce moment il paraît je crois mais j'ai pas le droit de vous en parler. Article 5 le président de la république veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'état il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités article 6 le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage universel direct pardon nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique article 7 je m'en lance celui-là le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin il est procédé le 14e jour suivant à un second tour seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés se trouve avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice en cas de vacances de la présidence de la république pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par le conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant la majorité absolue de ses membres les fonctions du président de la république à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous vous verrez de quoi on parle sont provisoirement exercées par le président du sénat et si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions par le gouvernement à l'exception à son tour Je vais chercher mon casque. Ah ouais, ouais, vas-y. Par contre, c'est vraiment épuisant. Enfin, je m'essouffle très vite. Par ailleurs, je n'ai pas beaucoup de souffle d'une manière générale. Mais alors là, le fait de jujoter, ce n'est pas du tout pareil. Je suis débutant dans le ASMR game. J'en étais haut. Ah oui, si jamais Macron est malade, c'est l'archer. Alors, en cas de vacances, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, 20 jours au moins et 35 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Si, dans les 7 jours précédents, la date limite du dépôt des présentations de candidature, une des personnes ayant, moins de 30 jours avant cette date, annonçait publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61-6 de vous ou dans celles déterminées par la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6-6 de vous. Les juristes, ils adorent les renvois comme ça. C'est chiant à mourir pour tout le monde, mais eux, ils adorent ça. Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus au troisième et cinquième alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 35 jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. J'ai rien compris. Attendez. Ah oui, d'accord. Mais donc le Conseil constitutionnel, il peut décider ce qu'il veut. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50, ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et l'élection de son successeur. Donc ça, vous verrez tout à l'heure, en gros, quand le président de la République est malade ou qu'il ne peut pas être président de la République, on ne peut pas faire de référendum et on ne peut pas non plus dissoudre l'Assemblée Nationale. Ok ? Mais bon, normalement, c'est censé durer très peu de temps. C'est moins d'un mois. Article 8 Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 9 Le président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10 Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le président de la République préside le Conseil des ministres. C'est un métier. Article 11. Le port du casque est vivement recommandé. Merci pour vos amendements. Article 11. Attention, c'est important. C'est le référendum. Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être au contraire à la constitution, aurait des incidences sur les fonctionnements des institutions. Bon, la phrase, elle est méga longue, mais vous avez compris le principe. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. Vous savez, le truc aéroport de Paris, par exemple. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un télèque fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. J'en étais où ? J'en étais où ? Ah oui donc ça c'est l'article 11. Article 12 Il se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections. Je rappelle que ce qu'on appelle une session, en gros c'est une année de travail, une période de travail du Parlement. En gros c'est une année scolaire. Tac, 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 j'en étais où ? Ah oui. Article 13 Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régie par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les directeurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres. Ils auraient pu écrire ça mieux, genre le Conseil des ministres nomme, et là ils auraient mis la liste, mais ils ont préféré le faire dans l'autre sens, parce qu'ils aiment bien nous casser les couilles. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéaire, pour lesquelles, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, Le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Vous savez, c'est le principe des auditions devant les commissions avant les nominations. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernées. Donc l'article 13, c'est l'article qui est sur les pouvoirs de nomination, c'est très important, le pouvoir de nomination en Conseil des ministres ou en délégation du président de la République. L'article 12, donc qu'on avait vu juste avant, sur la dissolution, c'est l'article préféré d'Alain Juppé. Et cette ligne-là, c'est l'article préféré de François Mitterrand, parce que Mitterrand, en cohabitation, il avait refusé de signer les ordonnances. Et l'article 11, c'est l'article préféré du général de Gaulle, parce qu'il l'a utilisé pour modifier la constitution, alors qu'il n'avait pas le droit. Article 14, le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Donc ça, c'est le rôle diplomatique du président de la République. Article 15, le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Bon, il n'y a pas besoin de préciser, ça c'est assez évident. Article 16, très important l'article 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Le président de la République prend les mesures s'exiger par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leurs sujets. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Oui, il ne manquerait plus que ça. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, afin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Ils se prononcent dans les délais les plus brefs par un avis public. Ils procèdent de plein droit à cet examen et se prononcent dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment, au-delà de cette durée. Article 17 Donc l'article 16, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler de cet article-là. C'est une espèce d'état d'exception, d'état de siège gravissime. Vous imaginez qu'on est en guerre, etc. C'est l'article qui peut être déclenché à cette occasion-là. Article 17 Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Vous savez, la grâce, c'est sur les décisions de justice. L'exécution des peines. Article 18 Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Rappelez-vous, on avait fait un stream sur un article 18 récemment au sujet de la guerre en Ukraine. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu hors sa présence à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Ça, c'est un truc qui a été rajouté par Nicolas Sarkozy en 2008. Et Emmanuel Macron avait proposé de supprimer ces trois mots-là. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. Évidemment. Article 19 Les actes du Président de la République autres que ce prévu Désolé Les actes du Président de la République autres que ce prévu aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 Sont contre-signées par le Premier ministre Et le cas échéant par les ministres et responsables Alors ça, le contre-saint, c'est un truc extrêmement important Parce qu'il faut bien comprendre que le Président de la République et le Premier ministre Ils n'ont pas la même légitimité, certes Mais ils ne sont pas responsables non plus de la même manière Le fait que les actes du Président de la République sont contre-signés Par le Premier ministre Ça implique la responsabilité devant le Parlement De ces actes Le Premier ministre devient co-responsable de ces actes Le gouvernement Dites au droit le gouvernement Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation Il dispose de l'administration et de la force armée Il est responsable devant le Parlement dans les conditions Et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 C'est extrêmement important l'article 20 Ça détermine bien le caractère parlementaire de la 5ème République C'est un parlementarisme rationalisé, certes Mais c'est bien le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation Pas le Président de la République Même si dans les faits Avec le fait majoritaire notamment Et l'inversion de calendrier électorale C'est quand même beaucoup le Président de la République Ça reste le gouvernement qui est responsable devant le Parlement Pas le Président de la République Article 21 Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement Il est responsable de la défense nationale Il assure l'exécution des lois sous réserve des dispositions de l'article 13 Il exerce le pouvoir réglementaire Et nomme aux emplois civils et militaires Il exerce le pouvoir réglementaire Ça veut dire que c'est le Premier ministre qui prend les décrets et les règlements Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre Il supplé le cas échéant Le Président de la République Dans la présidence des conseils et comités Prévu à l'article 15 Ah défense nationale, oui d'accord Il peut, à titre exceptionnel Le supplé pour la présidence d'un conseil des ministres En vertu d'une délégation express Et pour un ordre du jour déterminé Donc en gros si le Président de la République il est pas là un mercredi Il est malade Et bah il peut laisser le Premier ministre présider exceptionnellement un conseil des ministres Mais ça doit pas arriver tous les jours Attention Prévu à l'article 15 Article 22 Les actes du Premier ministre sont contre-signés Le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution Évidemment Le contre-saint, donc contre-signé Ça veut dire en fait co-signé Enfin vous voyez l'idée quoi En bas de la feuille il y a deux trucs de signature Enfin bon bref vous voyez ce que c'est Article 23 Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire De toute fonction de représentation professionnelle à caractère national Et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle Évidemment Séparation des pouvoirs et lutte contre les conflits d'intérêt Donc membre du gouvernement Vous ne pouvez pas être parlementaire parce que c'est le pouvoir législatif Or vous êtes au pouvoir exécutif Et vous pouvez pas avoir un boulot à côté Genre désolé je peux pas aujourd'hui je dois aller bosser Non Une loi organique qui fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonction ou emploi Oui d'accord Le remplacement des membres du parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25 Oui bah ça c'est sur les suppléants Oui c'est normal C'est vrai les bébés ils dorment Est-ce que j'ai réussi à endormir vos enfants pour ceux qui ont des enfants ? Attendez on va faire un point là On en est où ? On en est où ? On est le deuxième plus gros streamer Du monde en ASMR Je suis très heureux C'est un très bon début je trouve dans ma carrière de streamer ASMR C'est détendu par aussi ? Ah ouais vous êtes détendu ? Bah écoute tant mieux Il manque le hot tub Ouais ouais mais bon c'est galère Faut mettre de la flotte et tout Encore une fois je débute Moi je suis nouveau dans le Dans le ASMR game Avant je faisais de la politique et tout C'était un peu plus simple Il manque C'est une donation Call to the event Oui C'est une donation Call to the event De lire la constitution en ASMR Je vous l'avais promis Il y a vraiment que des meufs qui font de l'ASMR C'est dingue Les seuls mecs qui sont dans la catégorie ASMR En général ils sont plantés Ils jouent à Fortnite Hop Attendez Ah merde J'ai plein de messages Bon je verrai ça tout à l'heure Alors on va reprendre Parce que là on va attaquer la partie sur le Parlement Et c'est important le Parlement Pardon Article 24 Le Parlement vote la loi Il contrôle l'action du gouvernement Il évalue les politiques publiques Ça c'est littéralement une fiche de révision Quand je vous demande A quoi ça sert le Parlement Il s'assert à ces trois trucs là Votez la loi Contrôlez Et évaluer Votez contrôlez Évaluer Ok Le Parlement comprend L'Assemblée nationale Et le Sénat Les députés à l'Assemblée nationale Dont le nombre ne peut excéder 577 Sont élus au suffrage Direct Le Sénat Dont le nombre de membres Ne peut excéder 348 Est élu au suffrage Indirect Il assure la représentation Des collectivités territoriales De la République Les Français établis hors de France Sont représentés à l'Assemblée nationale Et au Sénat Pardon Mais ça me coupe la respiration En fait De chuchoter comme ça Et donc du coup Ça me fait tousser Désolé Donc je vous rappelle Qu'il y avait un projet De réforme de la Constitution Qui a été porté par le gouvernement En 2018 Et qui proposait De réduire le nombre De députés Et de sénateurs Le président Emmanuel Macron A proposé de Ah non J'ai pas le droit D'en parler J'ai rien dit J'ai rien dit Monsieur l'agent C'est pas moi Monsieur le juge Je vous jure J'étais juste Entraîné La Constitution Premise Article 25 La loi organique Fixe la durée des pouvoirs De chaque assemblée Le nombre de ses membres Les indemnités Les conditions d'éligibilité Le régime des inéligibilités Et des incompatibilités Elle fixe également Les conditions Dans lesquelles sont élus Les personnes appelées À assurer En cas de vacances Du siège Le remplacement Des députés Ou des sénateurs Jusqu'au renouvellement général Ou partiel De l'assemblée A laquelle ils appartenaient Ou les remplacements Temporaires En cas d'acceptation Par eux Des fonctions gouvernementales Donc tout ce charabia A la con Pour simplement dire Qu'il y a des suppléants Et qu'il y a une loi Qui prévoit Comment ça se passe Une commission indépendante Dont la loi fixe La composition Et les règles D'organisation Et de fonctionnement Se prononce Par un avis public Sur les projets De textes Et propositions De loi Délimitant les circonscriptions Pour l'élection Des députés Ou modifiant La répartition Des sièges Des députés Ou des sénateurs Donc ça C'est une commission Indépendante C'est pour éviter Ce qu'on appelle Le gerrymandering Qui est un terme anglais Qui désigne Le tripatouillage électoral Une pratique Qui peut consister A modifier Les circonscriptions électives Pour favoriser Un camp politique Plutôt qu'un autre Bref Article 26 Aucun membre du parlement Ne peut être poursuivi Recherché Arrêté Détenu Ou jugé A l'occasion Des opinions Ou votes Émis par lui Dans l'exercice De ses fonctions C'est très important Ça 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 protège Les députés Et ça leur permet De se sentir libres D'exprimer leurs opinions Sans avoir peur De se retrouver en prison Si un jour le vent tourne Et qu'il y a un nouveau gouvernement Qui arrive Et qu'il s'amuse A les poursuivre Aucun membre du parlement Ne peut faire l'objet En matière criminelle Ou correctionnelle D'une arrestation Ou de toute autre mesure Privative ou restrictive De liberté Qu'avec l'autorisation Du bureau de l'assemblée Dont il fait partie Cette autorisation N'est pas requise En cas de crime Ou délit Flagrant Ou de condamnation définitive Évidemment Désolé C'était pas très ASMR compatible Donc vous avez compris Ça c'est le principe De l'immunité parlementaire Comme on dit L'immunité parlementaire C'est ce qui protège Les parlementaires Et leur permet D'exprimer librement Leurs opinions Et d'exercer librement Le mandat du peuple Sans craindre Pour leur sûreté Et leur vie Sans craindre De risquer une arrestation La détention Les mesures privatives Au restrictif De liberté Ou la poursuite D'un membre Du parlement Sont suspendus Pour la durée De la session Si l'assemblée Dont il fait partie Le requiert L'assemblée Intéressée Est réunie De plein droit Pour des séances Supplémentaires Pour permettre Le cas échéant L'application De la linéa Ci-dessus Article 27 Tout mandat impératif Est nul Le droit de vote Des membres du parlement Est personnel La loi organique Peut autoriser Exceptionnellement La délégation De vote Dans ce cas Nul ne peut recevoir Délégation De plus d'un mandat C'est très important Ça C'est ce qui garantit Le caractère parlementaire Enfin l'usage Du travail Et de l'effectivité Du parlementarisme Le mandat impératif Est nul Ça veut dire Qu'un député A partir du moment Il est élu Par la nation Par le peuple Il reste libre De ses votes Et il ne peut pas On ne peut pas Le contraindre A voter quelque chose Ou quelque chose d'autre Et le caractère personnel Du vote Des membres du parlement C'est pareil Il n'y a pas de délégation Possible Ça ne peut pas être Au nom de machin Sauf exceptionnellement Au nom d'un collègue Dans le cadre d'une délégation Ce qu'on appelle Enfin c'est l'équivalent D'une procuration Si vous voulez Mais ça en fait C'est ce qui permet Au parlement De faire son travail De parlement C'est à dire De faire évoluer Sa position Suite à des arguments Pour éventuellement Trouver des compromis Ça ne sert à rien D'avoir des parlementaires S'ils ne sont pas libres De parlementaires En gros On peut résumer Ça comme ça Salut Simon Je ne savais pas Que tu faisais de la SMR Mec je débute C'est le début De ma carrière Article 28 Le parlement Se réunit de plein droit En une session Ordinaire Qui commence Le premier jour Ouvrable d'octobre Et prend fin Le dernier jour Ouvrable de juin Donc ça C'est l'article Qui dit Que la rentrée Des classes C'est le 1er octobre Et que les vacances Scolaires C'est le 30 juin Pareil Ça a changé En 2008 Parce qu'avant Il y avait Deux sessions Par an Mais bref Merci Simon Delmeyer Le nombre de jours De séances Que chaque assemblée Peut tenir Au cours De la session Ordinaire Ne peut excéder 120 Les semaines De séances Sont fixées Par chaque assemblée Le premier ministre Après consultation Du président De l'assemblée Concernée Où la majorité Des membres De chaque assemblée Peut décider La tenue De jours Supplémentaires De séances Les jours Et les horaires Des séances Sont déterminés Par le règlement De chaque assemblée Ça j'adore Parce que c'est typiquement Le genre d'article Qui sert à rien du tout Il t'explique Que le nombre De jours De séances Ne peut pas excéder 120 Donc c'est 120 max Et ensuite Ils te disent Que A peu près n'importe qui Peut décider De faire des jours Supplémentaires S'ils veulent Merci Super Article 29 Le parlement Est réuni En session Extraordinaire A la demande Du premier ministre Ou de la majorité Des membres Composant l'assemblée nationale Sur un ordre Du jour Déterminé Lorsque la session Extraordinaire Est tenue A la demande Des membres De l'assemblée nationale Le décret De clôture Intervient Dès que le parlement A épuisé L'ordre du jour Pour lequel Il a été convoqué Et au plus tard Et au plus tard 12 jours A compter de sa réunion Le premier ministre Peut seul Demander une nouvelle session Avant l'expiration Du mois Qui suit Le décret De clôture Donc vous avez compris L'année scolaire Ça commence Le premier octobre Et ça se termine Le 30 juin Mais en fait On peut faire Une session extraordinaire Et en fait Il y en a tous les ans C'est à dire Grappiller du temps Après Et du temps Avant Donc en fait La rentrée Effective Elle a lieu Le 15 septembre Et la fin de Et la fin de la session En général C'est autour du 14 juillet On s'en fout Là on est en train De pinailler On parle de 15 jours Mais vous avez compris L'idée quoi Article 30 Or les cas Dans lesquels Le parlement Se réunit De plein droit Les sessions Extraordinaires Sont ouvertes Et closes Par décret Du président De la république Ok merci Article 31 Les membres du gouvernement Ont accès Aux deux assemblées Ils sont entendus Quand ils le demandent Ils peuvent se faire assister Par des commissaires Du gouvernement Bon ça c'est Ça paraît un peu symbolique Mais c'est important Je vous rappelle Qu'il y a une séparation Des pouvoirs Mais les membres du gouvernement Peuvent quand même Se rendre A l'Assemblée nationale Et au Sénat Pour s'expliquer Répondre aux questions Proposer etc Ils peuvent se faire assister Par des commissaires Du gouvernement Les commissaires du gouvernement Ce sont des collaborateurs Des ministres Qui ont également accès A l'Assemblée nationale Ou au Sénat Pour accompagner les ministres Et venir avec eux Moi j'ai été commissaire Du gouvernement A l'époque où je bossais Au gouvernement J'avais accès Aux locaux De l'Assemblée nationale Et du Sénat Par délégation express Du gouvernement Donc il y avait un décret Nominatif Dans lequel il y avait écrit Que monsieur Jean Macier Faisait partie Des commissaires du gouvernement Autorisés A aller à l'Assemblée Mais j'avais besoin De ce décret J'avais besoin de ce papier C'était pas un décret Je sais plus Si si je crois que c'était un décret J'avais besoin de ce papier Pour pouvoir rentrer Parce que sinon Je ne suis pas député Je n'ai pas accès Normalement Donc bref Tout ça pour dire Que les membres du gouvernement Peuvent se rendre Au palais bourbon Et au palais du Luxembourg Et ils peuvent être accompagnés De leur conseiller C'est tout Article 32 Le président de l'Assemblée nationale Est élu pour la durée De la législature Le président du Sénat Est élu après chaque renouvellement partiel Parce que je vous rappelle Que le Sénat Il est renouvelé tous les 3 ans Article 33 Le président de l'Assemblée nationale Il est élu par qui ? Il est élu par les députés Article 33 Les séances des deux assemblées Sont publiques Le compte-rendu intégral Des débats Est publié au journal officiel Chaque assemblée Peu siéger en comité secret A la demande du Premier ministre Ou d'un dixième de ses membres Alors là normalement Il y a un autre alinéa Je ne sais pas pourquoi Il n'est pas sur le site internet Du conseil constitutionnel Mais il y a écrit que Les séances les plus importantes Du parlement Sont diffusées sur la chaîne Twitch De Jean Maci Je ne sais pas pourquoi Ils ne l'ont pas mis Mais c'est bien dans la constitution Et chaque assemblée peut siéger en comité secret Ça c'est pour des raisons de sécurité De sûreté nationale Pour des raisons de guerre De secret d'état Ça peut arriver Mais c'est très rare Article 34 Alors l'article 34 C'est un des pires C'est ce qu'on appelle L'article du domaine de la loi Ça quand on parle De parlementarisme rationalisé De la cinquième république On fait notamment référence A l'article 34 Pas seulement Mais notamment à celui-là L'article 34 Délimite précisément Dans quel domaine Est-ce que la loi peut intervenir Et l'article 37 Détermine Le pouvoir réglementaire C'est une énorme restriction Du pouvoir du parlement Normalement le principe Dans un régime parlementaire C'est que le parlement peut tout faire Le parlement de Westminster Par exemple au Royaume-Uni Il y a un adage Qui dit qu'il peut tout faire Sauf changer un homme en femme Mais ça dit bien Qu'en fait le parlement Est censé être tout puissant La loi c'est l'acte du parlement Quel que soit son domaine d'application On s'en branle Et bien en fait Sous la sécurité publique On a donné un domaine de la loi Voilà Donc l'article 34 C'est le domaine de la loi Et ça répartit bien les pouvoirs Entre l'Assemblée nationale Enfin entre le parlement Et le gouvernement Qui lui a son propre Domaine réglementaire Dans lequel la loi Ne peut pas intervenir C'est le prédendant Allez c'est parti Du coup Dans quel domaine Est-ce que la loi peut intervenir La loi fixe les règles concernant Les droits civiques Et les garanties fondamentales Accordées aux citoyens Pour l'exercice des libertés publiques La liberté Le pluralisme Et l'indépendance des médias Les sujets Imposés par la défense nationale Aux citoyens En leurs personnes Et en leurs biens La nationalité La nationalité L'état Et la capacité des personnes Les régimes matrimoniaux Les successions Et libéralité La détermination des crimes Et délits Ainsi que les peines Qui leur sont applicables La procédure pénale L'amnistie La création de nouveaux ordres De juridiction Et le statut des magistrats L'assiette Le taux Et les modalités De recouvrement Des impositions De toute nature Le régime d'émission De la monnaie La loi fixe également Les règles concernant Le régime électoral Des assemblées parlementaires Des assemblées locales Et des instances représentatives Des français établis Hors de France Ainsi que les conditions D'exercice des mandats Électoraux Et des fonctions électives Des membres Des assemblées délibérantes Des collectivités territoriales Vous voulez que je vous explique L'assiette de l'impôt Ce qu'on appelle l'assiette C'est sur quoi est assis l'impôt Sur quoi est assis l'impôt C'est l'impôt sur la fortune L'impôt sur le revenu L'assiette de cet impôt C'est le revenu L'impôt sur les sociétés Son assiette C'est le bénéfice des sociétés La taxe sur la valeur ajoutée Son assiette C'est la valeur ajoutée Vous avez compris Oui c'est ça Et ce qu'on appelle la suggestion C'est le Les suggestions imposées Par la défense nationale C'est la mobilisation Des citoyens Pour faire la guerre Si nécessaire Bon bref La loi ça sert à gérer Les garanties fondamentales Accordées aux citoyens Pour les libertés publiques La liberté des médias Le fait de faire la guerre Etc La nationalité Donc ça veut dire quoi Être français L'état La capacité des personnes Les régimes matrimoniales Les successions de libéralité Vous voyez un peu l'idée La détermination des crimes Le transfert de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé C'est une manière très longue C'est une manière très longue de dire privatisation La loi détermine les principes fondamentaux De l'organisation générale de la défense nationale De la libre administration des collectivités territoriales De leurs compétences et de leurs ressources De l'enseignement De la préservation de l'environnement Du régime de la propriété Des droits réels Et des obligations civiles et commerciales Du droit du travail Du droit syndical Et de la sécurité sociale Merci pour vos abonnements Les lois de finances Les lois de finances Pardon Déterminent les ressources et les charges de l'état Dans les conditions et ou les réserves prévues par les lois organiques La loi organique qui encadre les lois de finances Ça s'appelle la LOLF C'est la loi organique relative aux lois de finances L-O-L-F Qui date de 2001 Qui a été révisée depuis Et ça je vous renvoie vers l'interview qu'on avait faite Sur Baxit Du rapporteur général du budget Laurent Saint-Martin Qui était venu répondre à nos questions On avait un peu parlé de ça Les lois de financement de la sécurité sociale Déterminent les conditions générales De son équilibre financier Et compte tenu de leur prévision de recettes Fixent ses objectifs de dépense Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique C'est le fameux objectif national de dépense de l'assurance maladie par exemple Qu'on appelle l'ONDAM O-N-D-A-M Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'Etat Donc ça le mérite d'être clair Les lois de programmation c'est des lois pluriannuelles Donc on a une loi de programmation en matière scolaire On a une loi de programmation en matière de défense nationale On a une loi de programmation militaire Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique Donc en fait la constitution se fait chier à préciser le domaine de la loi Et elle termine en disant Bon si on a oublié des trucs, il n'y a qu'à voter une loi pour rajouter C'est profondément débile Mais ça c'est mon opinion personnelle Article 34-1 Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour Les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité Ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard Bon ça on s'en branle un peu je vous avoue parce que les résolutions c'est vraiment de la merde Une résolution c'est un texte qui n'a pas de portée d'ordre juridique Qui ne crée pas de conditions de droit C'est juste un texte pour dire des trucs C'est un peu comme les Les merde comment ça s'appelle Dans les conseils municipaux quand ils votent des vœux Voilà des vœux C'est un espèce de texte à la cour en disant Nous voulons Nous souhaiterions Des trucs Bon bref on s'en branle c'est pas très intéressant Article 35 La déclaration de guerre est autorisée par le parlement Le gouvernement informe le parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger Au plus tard trois jours après le début de l'intervention Il précise les objectifs poursuivis Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois Le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du parlement Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort Si le parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de 4 mois Il se prononce à l'ouverture de la session suivante Donc ça c'est le principe des déclarations de guerre et de l'engagement des forces armées à l'étranger Donc le gouvernement Doit informer le parlement au plus tard trois jours après le début des opérations militaires Typiquement c'est ce qui s'est passé au Mali Quand le président de la République François Hollande a engagé les troupes Il a fait un message à la nation Et dans la foulée il a fait un débat au parlement Sur le sujet Et quatre mois plus tard Il doit y avoir un débat À nouveau Pour savoir si oui ou non on continue Les opérations militaires Article 36 L'état de siège est décrété en Conseil des ministres Sa prorogation au delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le parlement C'est pas défini clairement ce que c'est que l'état de siège Du coup c'est la différence entre l'article 36 et l'article 16 L'état de siège pour moi c'est le transfert de l'autorité des pouvoirs civils au pouvoir militaire Typiquement vous pensez à ce qui est en train d'arriver à Kiev en ce moment Ben voilà vous avez un peu l'idée de ce que c'est qu'un siège C'est pas la loi martial ça Ouais si t'as raison c'est plutôt la loi martial Article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire Les textes de forme législative intervenu en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du conseil d'état Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente constitution Ne pourront être modifiés par décret que si le conseil constitutionnel a déclaré qu'ils sont à caractère réglementaire en vertu de la lignée précédente Oui donc ça c'est un truc en 1958 Bon passez de la 4ème à la 5ème république Article 37 Le domaine réglementaire c'est tout ce qui n'est pas du domaine de la loi C'est énorme en fait Ca veut dire que le domaine de la loi il est limité à ces domaines là Qui sont quand même importants je vous l'accorde Mais enfin c'est quand même limité à ça Et tout ce qui n'est pas là dedans est du domaine réglementaire Ce que ça veut dire aussi en miroir C'est que le gouvernement Peut faire ce qu'il veut sauf Ça Et ça c'est forcément le parlement qui le fait Jamais le gouvernement Euh j'en étais où Donc voilà article 37 domaine réglementaire Article 37 tiré 1 La loi et le règlement peuvent comporter Pour un objet une durée limitée des dispositions à caractère expérimental C'est assez important ça Le droit d'expérimentation je crois que cet article là il a été rajouté pendant la réforme de 2008 La possibilité d'expérimenter des politiques publiques Et pas qu'il y ait forcément un caractère définitif Ca veut dire que on peut prendre des décrets Ou on peut même voter des lois Dans lesquelles on prévoit que ça ne va s'exercer que pendant quelques années C'est ça le caractère expérimental Et c'est plutôt cool Mais d'ailleurs faudrait même que ce soit un peu plus Bon bref ça c'est un avis personnel Article 38 Le gouvernement peut pour l'exécution de son programme Demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance Pendant un tel est limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil d'état Elles entrent en vigueur dès leur publication Mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification N'est pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article Les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi Dans les matières qui sont du domaine législatif Donc ça l'article 38 c'est sur les ordonnances J'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne youtube je crois à l'époque on avait parlé des ordonnances En matière de Covid Donc l'ordonnance c'est la possibilité pour le gouvernement d'agir dans le domaine de la loi Le fameux domaine de la loi Par autorisation du parlement Ça veut dire qu'en gros le parlement peut autoriser par avance le gouvernement A prendre des textes qui relèvent de sa compétence à lui normalement Mais seulement dans un délai raccourci Dans un délai précis et dans des domaines précis Et par ailleurs le parlement doit valider après Donc non seulement il faut une autorisation avant Mais il faut une validation après du parlement Qui au final reste le pouvoir législatif Tac 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 j'en étais au Alors article 39 Important c'est sur les projets et propositions de loi C'est quoi l'intérêt si le parlement est d'accord avec le gouvernement sur un truc Pourquoi il le fait pas lui L'intérêt c'est la rapidité C'est la très grande rapidité avec laquelle tu peux agir Regarde les ordonnances travail par exemple en 2017 Le gouvernement a réformé de fond en comble le code du travail Et si c'était passé par le parlement il y aurait eu 4 mois de débat ça aurait été un enfer Du point de vue du gouvernement j'entends Donc l'argument c'est la facilité, la simplicité, la rapidité L'écrasante majorité des ordonnances je vous rassure c'est dans des domaines très peu intéressants Où en fait le parlement a pas envie de perdre du temps En discutant pendant des plombes sur ces trucs là Donc ils laissent le gouvernement faire Et ils disent bah en fait montrez moi votre copie à la fin Et j'irai vas-y let's go Article 39 L'initiative des lois appartient concurrentement au premier ministre et aux membres du parlement C'est important ça L'initiative des lois appartient concurrentement aux premiers ministres et aux membres du parlement Donc c'est très important d'avoir le pouvoir de voter les lois Mais c'est important d'avoir le pouvoir Enfin c'est aussi important de savoir qui a le pouvoir de proposer des lois Et bah là c'est écrit clairement C'est le gouvernement et les membres du parlement Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres Après avis du conseil d'état Et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées Les projets de loi de finances et les lois de financement de la sécurité sociale Sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale Sans préjudice du premier article Du premier alinéa de l'article 44 Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales Sont soumises en premier lieu au Sénat Bon ça on s'en branle C'est devant quelle chambre est-ce qu'on dépose le texte C'est pas très important Toujours sait-il que ce qui est important c'est que les projets de loi Donc projet de loi ça veut dire l'initiative du gouvernement Ils sont déposés après avis du conseil d'état Donc le conseil d'état doit rendre un avis Qui n'est pas forcément rendu public Mais il doit rendre un avis Notamment sur la faisabilité juridique et sur le cadrage global des projets de loi C'est son rôle de conseil La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale Ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique Donc ça vous avez remarqué Ça fait quand même plusieurs fois qu'on croise ce genre de phrase à la con En fait c'est une phrase importante parce que ça dit juste que En gros on va pas détailler dans la constitution Le point, la virgule, le machin On va laisser ça à une loi organique qui va préciser Donc la constitution ça reste un texte assez court Et pour tout ce qui est du détail De la précision etc On renvoie vers des lois organiques En disant bon bah c'est des lois qui organisent ça Le projet de loi Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour Si la conférence des présidents de la première assemblée saisie Constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement Le président de l'assemblée intéressé Où le premier ministre peut saisir le conseil constitutionnel Qui statue dans un délai de 8 jours Bon bref Il peut y avoir des embrouilles entre le gouvernement et l'assemblée nationale Pour savoir si le projet de loi il a bien été déposé Si il respecte bien les règles etc En cas d'embrouille le conseil constitutionnel peut être saisi Voilà Ça veut dire quoi une loi organique ? Une loi organique c'est une loi cadre Qui précise l'organisation des pouvoirs publics Grosso modo Mais c'est bien une loi Ce n'est pas la constitution Donc c'est du domaine de la loi C'est pas du domaine constitutionnel Dans les conditions prévues par la loi Le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au conseil d'état Avant son examen en commission Une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée Sauf si ce dernier s'y oppose Donc on a vu tout à l'heure que les projets de loi Qui sont déposés par le gouvernement Doivent obligatoirement être examinés par le conseil d'état Qui rend un avis Par contre pour les propositions de loi Donc qui émanent de députés Ce n'est pas obligatoire C'est facultatif Et voilà donc c'est précisé ici Et vous vous souvenez on en avait parlé Il y a une proposition qui émane de la présidente de la commission des lois Qui propose que les propositions de loi Fassent tous l'objet d'un examen en conseil d'état Bref Article 40 Les propositions et amendements formulés par les membres du parlement Ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence Soit une diminution des ressources publiques Soit la création ou l'aggravation d'une charge publique Alors Cet article là il est très important pour les députés Les députés ont la possibilité de déposer des amendements Comme je l'ai expliqué plusieurs fois Mais cet article 40 de la constitution Y réduit considérablement leur pouvoir d'amendement En précisant qu'un amendement ne peut pas être démagoque D'un point de vue de pognon Ce que ça veut dire c'est qu'un député n'a pas le droit De déposer un amendement Proposant De baisser un impôt Comme ça Il n'a pas le droit de déposer un amendement Qui propose d'augmenter les salaires des gens Comme ça D'augmenter les salaires des fonctionnaires Pardon En fait Les députés lorsqu'ils proposent des choses En matière de finances publiques Ils doivent toujours 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 Équilibrer leurs propositions Financer leurs propositions On va dire ça comme ça Donc c'est ça l'article 40 Et ça fout le bordel à chaque fois Les députés s'engueulent Avec la commission des finances Qui est chargée de la certification des amendements Etc C'est un gros enjeu la question de l'article 40 Mais c'est un article Qui a vocation à lutter Contre la démagogie parlementaire Parce que c'est trop facile Quand t'es un parlementaire De déposer des amendements comme ça Un peu démago Et de laisser la responsabilité De l'équilibre budgétaire A quelqu'un d'autre Article 41 Si il apparaît au cours de la procédure législative Qu'une proposition ou un amendement N'est pas du domaine de la loi Ou est contraire à une délégation accordée En vertu de l'article 38 Le gouvernement ou le président de l'assemblée Saisi peut opposer l'irrecevabilité En cas de désaccord entre le gouvernement Et le président de l'assemblée Intéressé Le conseil constitutionnel A la demande de l'un ou de l'autre Statut dans un délai de 8 jours Ça c'est important Parce que ça montre aussi La capacité du gouvernement A bloquer les initiatives du parlement Si jamais le parlement Commençait à aller descendre Dans le domaine réglementaire par exemple Donc c'est encore une fois Séparation des pouvoirs Chacun son pouvoir Le gouvernement a le pouvoir réglementaire Le parlement a le pouvoir législatif Le parlement n'a pas le droit D'écrire des décrets Le gouvernement n'a pas le droit D'écrire des lois Sauf exception Encore une fois les ordonnances etc Vous avez bien compris Article 42 La discussion des projets Et des propositions de loi Porte en séance Sur le texte adopté Par la commission saisie En application de l'article 43 Ou à défaut Sur le texte Dont l'assemblée a été saisie Toutefois La discussion en séance Des projets de révision constitutionnelle Des projets de loi de finances Et des projets de loi de financement De la sécu Portent en première lecture Devant la première assemblée saisie Sur le texte présenté par le gouvernement Et pour les autres lectures Sur le texte transmis par l'autre assemblée Pour faire simple Cette alinéa Il est assez important Sur le pouvoir des commissions Quand un projet Une proposition de loi Commence à être travaillé à l'assemblée Il est travaillé en commission Avant d'arriver en séance Ce qu'on appelle la séance C'est ce que vous voyez à la télé C'est l'hémicycle Là où il y a tout le monde Qui peut venir Déposer des amendements Mais ce que vous ne voyez pas Ou peu C'est qu'avant ça Il y a eu un travail en commission Et que le texte qui arrive en séance C'est le texte qui est issu De ce travail en commission Ça n'a pas toujours été comme ça Avant la commission elle bossait Mais en fait On redémarrait le travail à zéro Quand on arrivait en séance C'était le bordel Ça faisait chiller tout le monde Donc on a considérablement renforcé Le pouvoir des commissions En leur donnant le pouvoir De modifier le texte Avant son arrivée en séance Ce qui n'empêche pas Une fois en séance De voter des amendements Pour revenir en arrière Ça c'est toujours possible Mais vous voyez l'idée quoi La discussion en séance En première lecture D'un projet Ou d'une proposition de loi Ne peut intervenir Ne peut intervenir Devant la première assemblée saisie Qu'à l'expiration D'un délai de 6 semaines Après son dépôt Elle ne peut intervenir Devant la seconde assemblée saisie Qu'à l'expiration D'un délai de 4 semaines A compter de sa transmission La lignée précédente Ne s'applique pas Si la procédure accélérée A été engagée Dans les conditions prévues A l'article 45 Bon ça on va y arriver Tout à l'heure Vous allez comprendre Il ne s'applique pas non plus Au projet de loi de finance Et au projet de loi de financement De la sécurité sociale Et au projet relatif Aux états de crise Bref On n'a pas le droit De légiférer dans l'urgence C'est ça que ça veut dire On ne peut pas mettre la pression Sur le parlement Le gouvernement Ne peut pas déposer Un projet de loi En disant Vite il faut l'examiner En 4 jours Comme ça c'est plié Etc Ça c'est pas possible Il y a une exception à ça C'est l'article 45 Et la procédure accélérée On verra ça tout à l'heure Mais ça aussi Ça protège pas mal Le parlement quand même Article 43 Les projets et propositions de loi Sont envoyés pour examen A l'une des commissions permanentes Dont le nombre est limité à 8 Dans chaque assemblée A la demande du gouvernement Ou de l'assemblée Qui en est saisi Les projets et propositions de loi Sont envoyés pour examen A une commission spécialement Désignée à cet effet Alors Les commissions c'est très important Les commissions ce sont des groupes de travail A l'assemblée nationale Ce sont un peu des mini assemblées nationales Ça existe aussi au Sénat Au sein desquelles On va réunir les députés Les plus intéressés par le sujet Et le sujet en question C'est le domaine de compétence de la commission Ça veut dire que cette commission Ce groupe de travail Va être compétent Pour connaître, examiner et amender Tous les projets Et toutes les propositions de loi Qui relèvent de ce domaine là Donc vous avez 8 commissions permanentes Vous avez une commission permanente Sur la culture et l'éducation Et une commission permanente Sur les lois Qui s'occupent de la sécurité Et de la police et tout Vous avez Et des libertés aussi Vous avez une commission des finances Vous avez une commission Du développement durable Vous avez une commission Sur l'agriculture Vous avez une commission Sur l'Europe et les affaires étrangères Bref Dans tous les domaines De la loi Il y a toujours au moins Une commission permanente Qui est compétente Mais la constitution Prévoit bien la possibilité Si on souhaite De créer une commission spéciale Pour un domaine particulier Sur un sujet particulier Article 44 Les membres du parlement Et le gouvernement Ont le droit d'amendement Ce droit s'exerce en séance Ou en commission Selon les conditions fixées Par les règlements des assemblées Dans le cadre déterminé Par les lois organiques Après l'ouverture du débat Le gouvernement peut s'opposer A l'examen de tout amendement Qui n'a pas été antérieurement Soumis à la commission Si le gouvernement le demande L'assemblée saisie Se prononce par un seul vote Sur toute ou partie Du texte en discussion En ne retenant que Les amendements proposés Ou acceptés par le gouvernement Ça, ça s'appelle Le vote bloqué Et ça casse les couilles Aux parlementaires en général Mais c'est une technique C'est une carte Qui est entre les mains Du gouvernement Et qui lui permet D'accélérer le débat Quand il sent Que c'est en train Négocier, de les discuter Si on élisait des députés En leur donnant que le pouvoir De dire oui ou non Aux propositions du gouvernement Ça ne servira à rien Ce qui est intéressant C'est la possibilité De proposer des amendements D'en discuter D'en débattre, etc Et ça c'est sur la recevabilité Des amendements Ce qui est très rigolo C'est que le gouvernement Peut s'opposer A l'examen d'amendement Qui n'a pas été Antérieurement soumis A la commission En revanche Le gouvernement lui Peut continuer à déposer Des amendements Comme un connard Après la commission Du coup là pareil Il y a des propositions Qui ont été faites Notamment par la république En marche Mais pas seulement Pour interdire au gouvernement De déposer des amendements Après le début De la séance publique Ça leur apprendra Article 45 Tout projet Ou proposition de loi Est examiné successivement Dans les deux assemblées Du parlement En vue de l'adoption D'un texte identique Sans préjudice De l'application Des articles 40 et 41 Tout amendement Est recevable En première lecture Dès lors Qu'il présente Un lien Même indirect Avec le texte Déposé ou transmis Lorsque par suite D'un désaccord Entre les deux assemblées Un projet Ou une proposition De loi N'a pu être adopté Après deux lectures Dans chaque assemblée Ou Si le gouvernement A décidé d'engager La procédure accélérée Sans que les conférences Des présidents S'y soient conjointement Opposées Après une seule lecture Pour chacune d'entre elles Le premier ministre Ou Pour une proposition de loi Les présidents des assemblées Agissant conjointement A la faculté De provoquer La réunion D'une commission Mixte paritaire Chargée de proposer Un texte Sur les dispositions Restant en discussion Le texte Le texte Elaboré par la commission Mixte Peut être soumis Par le gouvernement Pour approbation Aux deux assemblées Aucun amendement N'est recevable Sauf accord du gouvernement Ça c'est normal Si la commission mixte Ne parvient pas A l'adoption D'un texte commun Ou si le texte N'est pas adopté Par les conditions Prévues A la lignée précédente Le gouvernement Peut Après une nouvelle lecture Par l'Assemblée nationale Et par le Sénat Demander à l'Assemblée nationale De statuer définitivement En ce cas L'Assemblée nationale Peut reprendre Soit le texte Elaboré par la commission mixte Soit le dernier texte Voté par elle Modifier le cas échéant Par une ou plusieurs Des amendements Déposés par le Sénat Cet article 45 Il est important Parce qu'en fait Il détaille Ce qu'on appelle La navette parlementaire Pourquoi est-ce que Les textes font des allers-retours Entre l'Assemblée nationale Et le Sénat C'est uniquement Dans le but D'une adoption D'un texte identique C'est ça le principe De la négociation On essaie de se mettre d'accord Entre les deux chambres Du parlement Et si on n'y arrive pas Au bout de deux allers-retours Le gouvernement A la possibilité De forcer la discussion Avec ce qu'on appelle Une commission mixte paritaire Donc une espèce De réunion de négociation Et si la commission mixte paritaire Elle réussit A proposer un texte commun En général Bah c'est cool Du coup ça va passer On a fini par se mettre d'accord Si par contre Il y a un échec Alors le dernier mot C'est l'Assemblée nationale Ou le Sénat Pour certains textes Cet article 45 Il n'existait pas Sous la 4ème république Où il n'y avait pas de limite A la navette parlementaire Et les textes Pouvaient faire des allers-retours Indéfiniment Sans jamais s'arrêter Et il n'y avait pas La possibilité D'avoir le dernier mot Etc Donc bref L'article 45 Ça permet de forcer L'adoption des lois Au bout d'un moment Article 46 Les lois Les lois auxquelles la constitution Confère le caractère De lois organiques Sont votées Et modifiées Dans les conditions suivantes Donc ça c'est l'article Qui précise Les lois organiques Les lois organiques Ce sont des lois Assez importantes Donc leur mode d'examen Et d'adoption Sont un peu plus Durs Que les lois normales Ok Le projet ou la proposition Ne peut en première lecture Être soumis à la délibération Et au vote des assemblées Qu'à l'expiration des délais fixés Au 3ème numéro de l'article 42 Ça on l'a vu tout à l'heure Toutefois Si la procédure accélérée A été engagée Dans les conditions prévues À l'article 45 Le projet ou la proposition Ne peut être soumis À la délibération De la première assemblée Saisie avant l'expiration D'un délai de 15 jours Après son dépôt Bref On s'en fout La procédure de l'article 45 Est applicable Toutefois Faute d'accord Entre les deux assemblées Le texte ne peut pas Être adopté Par l'Assemblée nationale En dernière lecture Qu'à la majorité absolue De ses membres Bah oui Mais c'est normal ça Ça sert à quoi De le préciser Les lois organiques Relatives au Sénat Doivent être votées Dans les mêmes termes Par les deux assemblées Les lois organiques Ne peuvent être promulguées Qu'après la déclaration Par le conseil constitutionnel De leur conformité A la constitution Donc il y a une saisine Obligatoire En fait Automatique Du conseil constitutionnel Avant promulgation Pour les lois organiques Donc voilà C'est ça la procédure Pour les lois organiques Article 47 Le parlement vote Les projets de loi De finances Dans les conditions Prévues par une loi Organique Donc la fameuse loi Organique relative Aux lois de finances Dont je vous parlais Si l'assemblée nationale Ne s'est pas prononcée En première lecture Dans un délai de 40 jours Après le dépôt D'un projet Le gouvernement saisit Le Sénat Qui doit statuer Dans un délai De 15 jours Il est ensuite procédé Dans les conditions Prévues à l'article 45 Si le parlement Ne s'est pas prononcée Dans un délai De 70 jours Les dispositions Du projet Peuvent être mises En vigueur Par ordonnance Si la loi De finances Fixant les ressources Et les charges D'un exercice N'a pas été déposée En temps utile Pour être promulguée Avant le début De cet exercice Le gouvernement Demande d'urgence Au parlement L'autorisation De percevoir les impôts Et ouvre par décret Les crédits Se rapportant Au service voté Les délais prévus Au présent article Sont suspendus Lorsque le parlement N'est pas en session Alors Pourquoi Est-ce qu'on a Cet article 47 C'est pour éviter Les blocages budgétaires Comme on peut avoir Aux Etats-Unis Vous savez le shutdown Qui existe aux Etats-Unis C'est parce que là-bas Ils sont pas d'article 47 C'est un peu le bordel Il y a une concurrence directe Entre le parlement Et le président Et les édicuts D'ordeurs Etc En France Il faut bien comprendre Que le budget Ce qu'on appelle Les lois de finances Elles sont votées Une fois par an Et elles précisent Les conditions Dans lesquelles Vont s'appliquer L'exercice budgétaire De l'année suivante Donc du 1er janvier Au 31 décembre De l'année suivante Combien d'impôts Est-ce que l'Etat A le droit A le droit De percevoir Et combien Est-ce que l'Etat A le droit De dépenser d'argent Ce qu'on appelle Les crédits La loi de finances Précise Enfin voilà Cet article 47 Précise Qu'en cas de problème Le gouvernement A la possibilité D'agir par ordonnance Et de demander Au gouvernement De ne voter Que le premier volet C'est-à-dire La partie ressources Les impôts Et c'est par décret Qu'il ouvre les crédits Article 47 Alinéa 1 Euh non pardon 47 1 Le parlement Vote les projets De loi De financement De la sécurité sociale Dans les conditions Prévues par une loi organique Alors je vous rappelle Que le financement De la sécurité sociale C'est pas la même chose Que les lois de finances Les lois de finances C'est sur les recettes Et les dépenses De l'Etat Le financement De la sécurité sociale C'est une autre loi Qui prévoit L'équilibre budgétaire Et les conditions Des financements Des organismes De sécurité sociale Auquel l'Etat concourt Mais il n'en est pas A l'origine Bref Je rentre pas dans le détail Si l'Assemblée nationale Ne s'est pas prononcée En première lecture Dans le délai De 20 jours Après le dépôt D'un projet Le gouvernement saisit Le Sénat Qui doit statuer Dans un délai De 15 jours Il est ensuite possédé Dans les conditions De l'article 45 Donc ça c'est pareil Que pour le loi de finances Si le Parlement Ne s'est pas prononcée Dans un délai De 50 jours Les dispositions Du projet Peuvent être mises En oeuvre Par ordonnance Les délais prévus Au présent article Sont suspendus Lorsque le Parlement N'est pas en session Et pour chaque assemblée Au cours de la semaine Où elle a été décidée De ne pas tenir en séance Conformément Deuxième année À l'article 28 Bref C'est pareil Que pour le loi de finances Whatever Article 47.2 La Cour des Comptes Partenaire de la chaîne Twitch De Jean Macier Mais ça il le précise pas Assiste le Parlement Dans le contrôle de l'action Du gouvernement Elle assiste le Parlement Et le gouvernement Dans le contrôle De l'exécution Des lois de finances Et de l'application Des lois de financement De la sécurité sociale Ainsi que dans l'évaluation Des politiques publiques Par ses rapports publics Elle contribue A l'information des citoyens Par ses rapports publics Et ses partenariats Avec des chaînes Twitch De grande qualité Les comptes Des administrations publiques Sont réguliers Et sincères Ils donnent une image fidèle Du résultat De leur gestion De leur patrimoine Et de leur situation financière Ça la sincérité des comptes C'est une règle A laquelle veille justement La Cour des Comptes Tous à l'article 47.2 C'est l'article qui précise À quoi sert la Cour des Comptes Salut Julie C'est pas marqué dans la constitution Le truc de la chaîne Twitch Si si normalement C'est dans la constitution C'est juste que là Ils ont obligé de mettre à jour Le texte Mais t'inquiète Donc voilà Donc ça c'est l'article Sur la Cour des Comptes Qui est donc La juridiction financière Qui juge L'effectivité De la tenue des comptes De l'Etat Et des collectivités Et des PCI Bref Article 48 Sans préjudice De l'application Des trois derniers Alinéas De l'article 28 L'ordre toujours Est fixé par chaque assemblée Ouais alors attends Ils sont un peu chiant Parce qu'ils nous font le coup A chaque fois Allez c'est sûr C'est sûr D'accord Donc là on passe Du coq à la haine On passe De la Cour des Comptes L'ordre du jour Est fixé par chaque assemblée Deux semaines Deux séances Sur quatre Sont réservées Par priorité Etant de l'ordre Que le gouvernement A fixé A l'examen des textes Et au débat Dont il demande L'inscription à l'ordre du jour En outre L'examen Des projets de loi de finance Des projets de loi de financement Du gouvernement Et à l'évaluation Des politiques publiques Un jour De séance par mois Est réservé A un ordre du jour Arrêté pour chaque assemblée A l'initiative Des groupes d'opposition De l'assemblée Intéressée Ainsi qu'à celle Des groupes minoritaires Une séance par semaine Au moins Y compris pendant Les sessions extraordinaires Prévues à l'article 29 Est réservée par priorité Aux questions Des membres du parlement Et aux réponses Du gouvernement Alors cet article 48 Il répartit les responsabilités En matière d'ordre du jour Parce que Vous l'avez vu tout à l'heure On en a parlé tout à l'heure L'examen Le pouvoir Enfin L'initiative des lois Appartient concurrentement Au gouvernement Et aux députés Mais la question C'est de savoir Qui décide de l'ordre du jour Des réunions Qui décide de quel texte On discute Quel jour Et bien ça Cet enjeu là Il est réglé par l'article 48 Sur le partage du temps Législatif Donc si vous regardez Le calendrier de la session Voilà Ça C'est le calendrier De la session Ordinaire Qui précise Quel jour Et quelle semaine On s'occupe de quoi Donc là vous voyez Qu'au mois d'octobre Au mois de novembre On a les lois de finances Parce qu'on est avant Le 31 décembre Donc c'est le moment Il faut voter Quand c'est noir C'est les vacances Ou les jours fériés En rose Ce sont les semaines de contrôle Comme on vient de le voir Il y en a une Toutes les 4 semaines Je crois un truc comme ça En bleu En bleu c'est les semaines De l'Assemblée nationale Ça veut dire que Pendant cette semaine là C'est l'Assemblée nationale Qui choisit De quoi on va discuter Et le reste en gris C'est les semaines du gouvernement Donc là Quand c'est en gris C'est le gouvernement Qui décide de quoi on discute Et ensuite Vous avez les niches parlementaires Ce qu'on appelle les niches Ce sont des jours Réservés aux groupes parlementaires Pour leur permettre D'avoir du temps Pour proposer leurs lois Donc là Vous avez la France insoumise Les socialistes Le mouvement démocrate Liberté et territoire Les communistes L'UDI Agir Les républicains Vous avez compris Hop L'article 49 Alors là ça va devenir funky Les amis Parce que l'article 49 C'est sur la responsabilité Du gouvernement L'article 49 Il est très très important Dans cette constitution Le premier ministre Après délibération Du conseil des ministres Engage devant l'Assemblée nationale La responsabilité du gouvernement Sur un programme Ou éventuellement Sur une déclaration De politique générale Donc ça c'est Généralement ce que fait Un premier ministre Lorsqu'il est nommé Par le président de la république C'est qu'il va devant L'Assemblée nationale Avec un discours De politique générale Et il fait voter L'Assemblée nationale Pour savoir Qui me soutient Et qui ne me soutient pas Qui est dans l'opposition Et qui est dans la majorité Voilà L'Assemblée nationale Mets en cause La responsabilité du gouvernement Par le vote Une motion de censure Ok Une telle motion N'est recevable Que si elle est signée Par un dixième Au moins Des membres De l'Assemblée nationale Donc il faut un minimum De cinquante-sept Députés Pour déposer Une motion de censure Le vote Le vote ne peut avoir lieu Que 48 heures Après son dépôt Seuls sont recensés Les votes favorables A la motion de censure Qui ne peut être adoptée Qu'à la majorité Des membres Composant l'Assemblée Sauf dans le cas prévu Pour le déposer Il faut être 57 minimum Mais ça c'est un filtre en dispam Le premier ministre peut Après délibération Du conseil des ministres Engager la responsabilité Du gouvernement Devant l'Assemblée nationale Sur le vote D'un projet de loi De finance Ou de financement De la sécurité sociale Dans ce cas Ce projet est considéré Comme adopté Sauf Si une motion de censure Déposée dans les 24 heures Qui suivent Et votée Dans les conditions Prévues à la lignée Précédent Le premier ministre Peut en outre Recourir à cette procédure Pour un autre projet Ou une proposition De loi par cession Le premier ministre A la faculté De demander au Sénat L'approbation D'une déclaration De politique générale Donc c'est facultatif Ça sert à rien de le faire Mais il peut le faire Vous avez vu Un alinéa Deux alinéas Trois alinéas Quand on dit 49-3 On parle de ça C'est ça le 49-3 Il est écrit ici Le 49-3 J'ai fait une vidéo Sur ma chaîne Youtube Pour vous expliquer Ce que c'était que le 49-3 Mais donc c'est ça le 49-3 C'est la possibilité Pour le premier ministre D'engager la responsabilité De son gouvernement Sur un projet de loi De finance Ou de financement De la sécu Ou une loi par cession Mais pas plus Et dans ce cas Bah les députés N'ont rien d'autre à faire Que de ne pas voter Une déclaration De censure Une motion de censure Et hop La loi est adoptée El famoso 49-3 Exactement C'est ça le 49-3 C'est ça Je vais pas rentrer Dans le détail De l'explication Parce qu'on pourrait Écrire des bouquins entiers Sur 49-3 Mais voilà Donc c'est ça L'article 49-3 C'est une possibilité Pour le premier ministre De se sortir D'une D'une Je sais pas comment dire D'un bourbier Parlementaire Article 50 Lorsque l'Assemblée nationale Adopte une motion De censure Ou lorsqu'elle Désapprouve Le programme Ou une déclaration De politique générale De gouvernement Le premier ministre Doit remettre Au président de la république La démission Du gouvernement Il est très important Cet article Cet article Il explique précisément La responsabilité Gouvernementale Si jamais Le premier ministre Est désavoué Par l'Assemblée nationale Il doit Démissionner C'est pas au choix C'est tu dégages Voilà Article 50-1 Devant l'une ou l'autre Des assemblées Le gouvernement Peut de sa propre initiative Ou à la demande D'un groupe Parlementaire Au sens De l'article 50-1-1 Sur un sujet déterminé Faire sur un sujet déterminé Une déclaration Qui donne lieu A un débat Et peut s'il le décide Faire l'objet d'un vote Sans engager sa responsabilité Donc ça c'est Typiquement le débat Qu'il y a eu A l'Assemblée nationale Au moment de la guerre En Ukraine Donc tout ça pour dire Que le gouvernement Il n'est pas obligé De faire voter des lois Il peut aussi Faire voter des déclarations Assez simples Ou faire des débats A l'Assemblée Sans qu'il y ait forcément De porter législative Au débat Pourquoi est-ce que L'article 50 Ça arrive pas plus souvent Alors que toute l'opposition Gise sur le gouvernement Mais parce que L'opposition est minoritaire C'est ça le principe Le principe de la démocratie C'est que c'est la majorité Qui remporte L'approbation C'est pas la minorité Donc les minoritaires Ils peuvent gueuler Donc ils veulent Il faut qu'ils deviennent Majoritaires Pour avoir le pouvoir Article 51 La clôture de la session La clôture de la session ordinaire Ou des sessions extraordinaires Est de droit retardé Pour permettre Le cas échéant L'application De l'article 49 A cette même fin Des séances supplémentaires Ce sont de droit Ouais bon bref Ça c'est une petite souplesse Calendaire Pour dire Bon ok S'il y a besoin De quelques jours De plus Pour examiner Un article 49 Vas-y Les minorités Peuvent pas faire Des coalitions Si elles peuvent Si elles peuvent Les minorités Les groupes minoritaires Peuvent se mettre d'accord S'ils le souhaitent Mais il faut Qu'ils deviennent Majoritaires Au bout du bout C'est comme ça Par exemple Que la France Insoumise A fait voter En faveur D'une motion de censure Les républicains Bon ils avaient toujours Pas été majoritaires Mais t'as l'idée Je rappelle que Quand on parle de majorité A l'Assemblée nationale On parle de majorité absolue On parle pas de majorité relative Donc les minoritaires Ils peuvent faire Des coalitions Tant qu'ils veulent A priori A priori Bah ils ont jamais La majorité Ça doit pas les empêcher De faire leur travail D'opposition Mais ils sont pas Majoritaires par définition Article 51-1 Le règlement De chaque Assemblée Détermine les droits Des groupes parlementaires Constitués en son sein Il reconnaît Les droits spécifiques Aux groupes d'opposition De l'Assemblée Intéressés Ainsi qu'aux groupes minoritaires Donc ça Ça renvoie très directement La constitution Renvoie à l'Assemblée nationale Et au Sénat En toute autonomie La responsabilité De déterminer Comment ça s'organise Les groupes Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Parait etc Donc c'est dans le règlement De l'Assemblée nationale Et dans le règlement du Sénat Que vous trouverez La précision Je ne vous ferai jamais La lecture en ASMR Du règlement de l'Assemblée nationale Ou du règlement du Sénat Parce que vous allez mourir Moi aussi C'est absolument insupportable À lire Ça va vous arriver à suivre D'une manière générale Ou c'est un enfer Parce que moi pour le coup Je suis très habitué Donc ça va Je vois de quoi on parle Et tout Mais je me doute Que ça peut être Vachement compliqué Pour des gens qui sont Ça va nickel Ça va Ça passe Ok cool Ok ok Bon bah nickel Faut me rassurer C'est cool Article 51-2 Pour l'exercice Des missions De contrôle et d'évaluation Alors ça je vous rappelle Qu'on l'avait vu tout à l'heure L'émission du parlement C'est de voter la loi D'évaluer les politiques publiques Et de contrôler L'action du gouvernement Donc là pour l'exercice Des missions De contrôle et d'évaluation Des commissions d'enquête Peuvent être créées Au sein de chaque assemblée Pour recueillir Dans les conditions Prévues par la loi Des éléments d'information La loi détermine Leurs règles d'organisation Et de fonctionnement Leurs conditions de création Sont fixées par le règlement De chaque assemblée Donc ça c'est l'article 51-2 Qui permet au parlement D'avoir des missions d'enquête Des commissions d'enquête C'est là-dedans Que vous avez eu La commission d'enquête Benalla La commission d'enquête Sur le Covid La commission d'enquête Sur McKinsey C'est ça La commission d'enquête C'est prévu ici Donc évidemment Ça renvoie Aux règles d'organisation Du fonctionnement Des chambres Mais c'est ici Que c'est prévu La commission d'enquête Parlementaire Parlementaire Peuvent être très utile Pour saisir le procureur Et pour que la justice Mette en branle Son fonctionnement Pour éventuellement Elle déterminer Des responsabilités Et des culpabilités Et des peines C'est ce qui s'est passé Comment ça se passe Article 52 Le président de la République Élu au suffrage Universel direct A la responsabilité De la représentation De la France A l'international C'est lui Qui négocie Et ratifie les traités C'est un pouvoir énorme Qu'est le président De la République En lien Vous le verrez tout à l'heure Avec les chambres du Parlement Et dans le respect De la Constitution Certes Mais c'est quand même Très important Comme responsabilité Article 53 Les traités de paix Les traités de commerce Les traités Ou accords relatifs A l'organisation internationale Ceux qui engagent Les finances de l'Etat Ceux qui modifient Les dispositions De nature législative Ceux qui sont relatifs A l'état des personnes Ceux qui comportent Cession Échange Ou adjonction De territoire Ne peuvent être Ratifés Ou approuvés Qu'en vertu d'une loi Ils ne prennent effet Qu'après avoir été Ratifiés Ou approuvés Nulle cession Nul échange Nulle adjonction De territoire N'est valable Sans le consentement Des populations intéressées Ça c'est très important En fait c'est une assez Grosse limitation Du pouvoir du président De la République Parce que Si vous vous limitez A l'article 52 Vous vous dites Mais en fait le président Il fait ce qu'il veut Genre il peut négocier Des traités Avec n'importe quel pays Décider des trucs Etc En fait l'article 53 Il dit Non 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 Attends Le président négocie Tout ce qu'il veut Mais Les traités De commerce Les trucs Tous ces trucs là Doient forcément Être approuvés par une loi Forcément une loi Qui dit loi Dit parlement Donc c'est bien C'est bien le parlement Qui a le dernier mot Article 53-1 La république Qui ont toujours le droit De donner asile A tout étranger persécuté En raison de son action En faveur de la liberté Ou qui sollicite la protection De la France Pour un autre motif Donc ça c'est la permanence De droit d'assile Voilà Les autorités Il y a toujours des exceptions Pour les réfugiés Pour les gens qui demandent assile Même si c'est pas prévu Par des traités Heureusement Putain Vous imaginez Le pauvre réfugié Qui arrive de l'Erythrée Le gouvernement qu'il y a Désolé On n'a pas d'accord Sur l'asile Avec l'Erythrée Non mais attends mec Je ne fais rien à foutre Aux accords internationaux Donc voilà Donc ça c'est l'article 53-1 Article 53-2 La République peut reconnaître La juridiction De la Cour pénale internationale Dans les conditions prévues Par le traité signé Le 18 juillet 1998 Donc la Cour pénale internationale Dont on réentendra Probablement parler A l'occasion de Vladimir Poutine Je crois qu'il y a une enquête Qui a été ouverte Pour traduire Vladimir Poutine devant la CPI Article 54 Si le Conseil constitutionnel Saisi par le Président de la République Qui par le Premier ministre Par le Président de notre Assemblée Ou par 60 députés Ou 60 sénateurs A déclaré qu'un engagement international Comporte une clause contraire A la Constitution L'autorisation de ratifier Ou d'approuver L'engagement international En cause Ne peut intervenir Qu'après révision de la Constitution C'est important ça Le Conseil constitutionnel Veille à la constitutionnalité Des accords internationaux Et si jamais Le Conseil constitutionnel Constate qu'il y a des clauses Qui sont contraires à la Constitution Il dit Bah Il va falloir la modifier La Constitution Parce que là Si vous voulez signer ce traité Là c'est pas possible dans l'état C'est comme ça Qu'en 1992 Il a fallu changer la Constitution Pour adhérer au traité de Maastricht Qui a créé l'Union Européenne Pareil pour le traité de Lisbonne Qui a fait l'objet d'une révision De la Constitution On le verra tout à l'heure Les traités ou accords régulièrement Ratifiés ou approuvés Ont dès leur publication Une autorité supérieure A celle des lois Sous réserve Pour chaque accord ou traité De son application Par l'autre partie Dans ça l'article 55 C'est sur la hiérarchie des normes Je rentre pas dans mon détail Mais à partir du moment Où un accord international est ratifié Il ordre dans l'ordre juridique interne Et il a une valeur supérieure A celle des lois Donc les lois d'offres C'est conformé Mais bon Comme il y a eu une loi de ratification Évidemment par définition C'est rentré dans l'ordre Ça va On va bientôt attaquer Le Conseil constitutionnel Vous avez hâte ? On va parler de Laurent Fabius Ça va être trop bien On est à la moitié de la constitution Rassurez-vous Il y a des articles hyper intéressants A la fin Il y a l'article 81 Sur la compte Sur le référendum Le référendum C'est trop bien J'en peux plus Alors Je vais juste faire une pause technique Je vais aller aux toilettes Je reviens tout de suite Il faut jouer à la chance louis Pendant ce temps-là Et ensuite on attaque Le Conseil constitutionnel Et je vous explique tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sloopy 55 Merci à tous Alors On reprend où on en était Attends je refais un point On est toujours le deuxième plus gros stream du monde On a ASMR Merci à tous C'est important On est en train de percer On est en train de concurrencer Amorante Et ça c'est un honneur immense Alors On en était où ? Hop Il faudrait que je lui propose une collab Amorante en même temps Article 56 Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres Dont le mandat dure 9 ans Et n'est pas renouvelable Le caractère non renouvelable Ça permet de les rendre indépendants Comme ça ils n'ont pas à faire campagne pour continuer Leur mandat Bah non il n'y a pas de mandat Il n'y a pas de deuxième mandat possible Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans 3 des membres sont nommés par le Président de la République 3 par le Président de l'Assemblée Nationale 3 par le Président du Sénat La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 Est applicable à ces nominations Les nominations effectuées par le Président de chaque Assemblée Et sont soumises au seul avis De la commission permanente compétente de l'Assemblée concernée Donc vous avez compris Quand le Président dit Moi je voudrais nommer machin Et bah le Comment ça s'appelle La commission des lois de l'Assemblée Nationale Ou du Sénat Selon dans quelle chambre on est Émet un avis Et doit voter pour En plus des 9 membres prévus ci-dessus Fond de droit parti à vie Du Conseil Constitutionnel Les anciens Présidents de la République Ça c'est le fameux article à la con Qui a été rajouté par le Général de Gaulle Qui sert à rien Et qui est devenu totalement absurde aujourd'hui Compte tenu des nouvelles responsabilités Qu'a pris le Conseil Constitutionnel Après 71 Je rentre pas dans le détail Mais ça cet article là Tout le monde veut le supprimer Il va finir par être supprimé Le Président est nommé par le Président de la République Il a voie prépondérante en cas de partage Voilà Article 57 Les fonctions de membres du Conseil Constitutionnel Sont incompatibles avec celles de ministres Ou de membres du Parlement Bah oui heureusement putain Vous s'imaginez Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique Donc oui ça paraît débile de le rappeler Mais ça va mieux en le disant Tu peux pas être membre du Conseil Constitutionnel Tout en étant député ou sénateur ou ministre Évidemment Tu peux pas être jugé parti quoi Article 58 Le Conseil Constitutionnel Veille à la régularité de l'élection du Président de la République Il examine les réclamations Et proclame les résultats du scrutin C'est très important ça Article 59 Le Conseil Constitutionnel Statue en cas de contestation Sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs Article 60 Le Conseil Constitutionnel Veille à la régularité des opérations de référendum Prévus aux articles 11 et 89 Et au titre 15 Il en proclame les résultats Alors j'ai jamais compris pourquoi Ils se sont cassés le cul à faire 4 articles différents Qui font chacun une phrase Ils auraient pu faire un seul article Qui explique qu'en fait Le Conseil Constitutionnel C'est le juge de l'élection C'est tout Je trouve ça très bizarre Mais donc voilà Donc le Conseil Constitutionnel Veille à la régularité de l'élection du Président A la régularité d'élection des députés et des sénateurs Et à la régularité des référendums Bref C'est le Conseil Constitutionnel qui juge La régularité des élections en France Article 61 Les lois organiques Avant leur promulgation Les propositions de loi mentionnées à l'article 11 Avant qu'elles ne soient soumises au référendum Et les règlements des assemblées parlementaires Avant leur mise en application Doivent être soumis au Conseil Constitutionnel Qui se prononce sur leur conformité à la Constitution Le pouvoir du Conseil Constitutionnel Il est énorme Ils ont la possibilité de censurer Le règlement de l'Assemblée Le règlement du Sénat Les lois référendaires Avant qu'elles soient soumises à référendum Et les lois organiques Avant leur promulgation Donc ça c'est les contextes Dans lesquels le Conseil Constitutionnel Est obligatoirement saisi Obligatoirement saisi En revanche C'est facultatif pour les lois ordinaires Regardez Au même fin Les lois Donc 602 les lois ordinaires Peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel Avant leur promulgation Par le Président de la République Le Premier Ministre Le Président de l'Assemblée Nationale Le Président du Sénat Aux 60 députés Aux 60 sénateurs Enfin par pardon Donc ça c'est le fameux alinéa Qui précise La saisine du Conseil Constitutionnel Qui peut saisir le Conseil Constitutionnel Et bah c'est soit Le Président de la République Soit le Premier Ministre Soit le Président de l'Assemblée Nationale Soit le Président du Sénat Soit 60 députés Soit 60 sénateurs Voilà Donc une fois qu'une loi Fini d'être examinée Par le Parlement Une de ces personnes là Peut décider De saisir le Conseil Constitutionnel C'est très important Parce que ça Les 60 députés Ou 60 sénateurs C'est une modification De la Constitution Tardive Qui remonte aux années 70 je crois Et qui a donné un pouvoir considérable Au Conseil Constitutionnel En le faisant devenir Un juge de paix En fait Un contrôle Un contrôle de la constitutionnalité des lois Qui devient systématique Et même une arme Entre les mains de l'opposition Ouais c'est ça C'est 74 C'est la réforme de 74 C'est très très important Cette alinéa Notamment ça Ça C'est ces mots là Donnent au Conseil Constitutionnel Un pouvoir énorme Dans les cas prévus Aux deux alinéas précédents Le Conseil Constitutionnel Doit statuer dans le délai d'un mois Toutefois A la demande du gouvernement S'il y a urgence Ce délai est ramené à 8 jours Dans ces mêmes cas La saisine du Conseil Constitutionnel Suspend le délai de promulgation Voilà Tu sais quels sont tous les patchs De nerfs et boeufs de la constitution Non pas tous mais les principaux Article 61-1 Lorsqu'à l'occasion D'une instance En cours Devant une juridiction Il est soutenu Qu'une disposition législative Porte atteinte au droit Et liberté Que la constitution garantie Le Conseil Constitutionnel Peut être saisi De cette question Sur envoi du Conseil d'Etat Ou de la Cour de Cassation Qui se prononce Dans un délai déterminé La loi organique détermine Les conditions d'application Tu présentes l'article L'article 61-1 C'est un article Que moi j'ai étudié En long, en large Et en travers Quand j'étais étudiant Parce que c'était Dans la réforme De la Constitution de 2008 C'est ce qu'on appelle La question prioritaire De constitutionnalité Et c'est une nouveauté Qui permet Au Conseil Constitutionnel De juger De la constitutionnalité D'une loi Après son entrée en vigueur Après sa promulgation Je ne vais pas rentrer Dans le détail Parce que je pourrais En parler pendant 4 jours Mais OSEF On passe à autre chose Article 62 Une disposition Déclarée inconstitutionnelle Sur le fondement De l'article 61 Ne peut être promulguée Ni mise en application Une disposition Déclarée inconstitutionnelle Sur le fondement De l'article 61-1 Est abrogée A compter de la publication De la décision Du Conseil Constitutionnel Ou d'une date ultérieure Fixée par cette décision Le Conseil Constitutionnel Détermine les conditions Et limites dans lesquelles Les effets de la disposition A produit sont susceptibles D'être remis en cause Bref Ça c'est l'article Qui dit Qu'est-ce qui se passe Si le Conseil Constitutionnel Censure une loi Qu'est-ce qui se passe ? Et bah Dans un cas C'est pas compliqué La loi n'entre pas en vigueur Merci au revoir Par exemple La loi vient En partie seulement Si c'est une QPC Bah la loi est abrogée Par décision Du Conseil Constitutionnel Soit à la date De la décision Soit à la date Que le Conseil Constitutionnel Prévoit Bref La décision du Conseil Constitutionnel Il subsiste en droit Ouais Et en même temps Je comprends Que pour des raisons Pratiques Organisationnelles Et pour éviter De créer des trous noirs Juridiques Il faut parfois Laissez le temps Au Parlement De se retourner De voter De voter une nouvelle disposition Tu vois ce que je veux dire Article 63 Une loi organique Détermine les règles D'organisation Et de fonctionnement Du Conseil Constitutionnel La procédure qui est suivie devant lui Et notamment les délais ouverts Pour le saisir de contestation Titre 8 De l'autorité judiciaire Article 64 Le Président de la République Est garant de l'indépendance De l'autorité judiciaire Il est assisté Par le Conseil Supérieur De la magistrature Une loi organique Porte statut des magistrats Les magistrats du siège Sont inamovibles Je vous rappelle Que les magistrats du siège Ce sont les magistrats Qui jugent Par opposition Aux magistrats du parquet Qu'on appelle aussi Les magistrats debout Parce qu'ils se tiennent debout Qui sont nommés Qui eux sont Enfin Ont des instructions De la part du gouvernement Et qui peuvent être changés Les magistrats du siège Sont inamovibles C'est la garantie L'indépendance de la justice Ils ne sont pas subis Au décider Aux magistrats du gouvernement Selon la couleur politique Du moment Article 65 Le Conseil Supérieur De la magistrature Comprend une formation Compétente A l'égard des magistrats Du siège Et une formation Compétente A l'égard des magistrats Du parquet Bon ça c'est un immense article Sur le CSM Donc je vais pas le commenter Plus que ça On va avancer un peu La formation compétente A l'égard des magistrats Du siège Est présidée Par le premier président De la cour de cassation Elle comprend En outre Cinq magistrats Du siège Et un magistrat Du parquet Un conseiller d'état Désigné par le conseil d'état Un avocat Ainsi que six personnalités qualifiées Qui n'appartiennent Ni au parlement Ni à l'ordre judiciaire Ni à l'ordre administratif Le président de la république Le président de l'assemblée nationale Et le président du sénat Désignent chacun Deux personnalités qualifiées La procédure prévue Au dernier éligné De l'article 13 Est applicable Aux nominations Des personnalités qualifiées Les nominations Effectuées par le président De chaque assemblée Du parlement Sont soumises Au seul avis De la commission permanente Compétente De l'assemblée intéressée Alors Je fais juste une pause Parce que cet article Vous allez voir Il est très précis Et très attisant Sur ce genre de trucs Sur la composition Du conseil supérieur De la magistrature En fait c'est hyper important Que ce soit écrit Dans la constitution Et non pas que ce soit envoyé A une loi organique Parce que si on envoie ça A une loi organique Ça veut dire qu'on permet A l'assemblée nationale Ou au sénat D'on changer facilement Relativement facilement Donc c'est plus important D'écrire ça Dans le marbre De la constitution De manière à ce que On puisse pas y toucher Ou en tout cas Très difficilement Et qu'on puisse pas apporter A atteinte A l'indépendance De la justice La formation compétente A l'égard des magistrats Du parquet Est présidée Par le procureur général Près la cour de cassation C'est logique Elle comprend en outre Cinq magistrats du parquet Et un magistrat du siège Ainsi que le conseiller d'état L'avocat Et les six personnalités Qualifiées mentionnées Au deuxième anninaire La formation du conseil supérieur De la magistrature Compétente A l'égard des magistrats Du siège Fait des propositions Pour les nominations Des magistrats du siège A la cour de cassation Pour celles de Premier président De cour d'appel Et pour celles De président de tribunal De grande instance Les autres magistrats du siège Sont nommés Sur son avis Conforme C'est important Il faut la conformité Du conseil supérieur De la magistrature La formation du conseil supérieur De la magistrature Compétente A l'égard des magistrats Du parquet Donne son avis Sur les nominations Qui concernent Les magistrats du parquet Oui bah ça c'est logique Donc les substituts Du procureur Machin etc C'est eux La formation du conseil Supérieur De la magistrature Compétente A l'égard des magistrats Du siège Statut Comme conseil De discipline Des magistrats Du siège Elle comprend alors Outre les membres Visés au deuxième alinéa Le magistrat du siège Appartenant A la formation Compétente A l'égard Des magistrats Du parquet Oui ok Attends Il y a un parquetier Qui siège Au conseil De discipline Du CSM Pour les magistrats Du siège Ok Ça doit être funky Ça devient technique Ouais désolé Ça devient technique Parce que là On est dans l'organisation Juridictionnelle C'est un peu particulier La magistrature Mais voilà Notez juste que c'est important Que la constitution Soit précise là dessus J'en ai été au bordel Oui c'est ça Le conseil supérieur Le conseil supérieur de la magistrature Se réunit en formation plénière Pour répondre aux demandes D'avis formulées Par le président de la république Au titre de l'article 64 Il se prononce dans la même formation Il se prononce dans la même formation Sur des questions relatives à la déontologie des magistrats Ainsi que sur toutes les questions relatives Au fonctionnement de la justice Dont le saisit le ministre de la justice La formation plénière Comprend 3 des 5 magistrats du siège Mentionnés au deuxième alinéaire 3 des 5 magistrats du parquet Mentionnés au troisième alinéaire Ainsi que le conseiller d'état L'avocat Et les 6 personnalités qualifiées Mentionnées au deuxième alinéaire Elle est présidée par le premier président De la cour de cassation Qui peut suppléer le procureur général Près cette cour Sauf en matière disciplinaire Le ministre de la justice Peut participer aux séances des formations Du conseil supérieur de la magistrature C'est pas obligatoire mais il peut le faire Et je crois qu'en général il s'abstient de le faire Je crois Le conseil supérieur de la magistrature Peut être cessé par un justiciable Dans la condition fixée par une loi organique La loi organique détermine Les conditions d'application du présent article Ouais je suis pas sûr qu'il y ait Que du bon Moriti soit Qu'il soit chaud pour siéger Dans ces trucs là Mais techniquement il peut le faire Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu L'autorité judiciaire Gardienne de la liberté individuelle Assure le respect de ce principe Dans les conditions prévues par la loi C'est pour ça que la prolongation D'une garde à vue ne peut être autorisée Que par le procureur Ouais le magistrat instructeur quoi Article 66 Nul ne peut être condamné A la peine de mort Ça a le mérite d'être clair Article titre 9 La haute cour Alors ça c'est important C'est sur les C'est C'est sur la destitution du président de la république Donc là on va parler de la destitution du président de la république Vous allez voir Pour juger les ministres aussi Vous allez voir Enfin mais c'est Ouais Ouais C'est encore aujourd'hui Mais ça aussi ça va changer Article 67 Le président de la république N'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité Sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 Il ne peut Durant son mandat Et devant aucune juridiction Ou autorité administrative française Être requis de témoigner Non plus que faire l'objet d'une action D'un acte d'information D'instruction Ou de poursuite Tout délai de prescription Ou de forclusion Est suspendu Les instances et procédures Auxquelles il est ainsi fait obstacle Peuvent être reprises Ou engagées contre lui A l'expiration d'un délai d'un mois Suivant la cessation des fonctions Je trouve ça scandaleux cet article Non c'est l'irresponsabilité pénale du président de la république Le président de la république Tu peux pas le poursuivre en justice Pour des décisions qu'il a prises en tant que président de la république Parce que si tu faisais l'inverse Le président de la république pourrait pas prendre de décision Ce serait extrêmement compliqué Donc là aussi C'est la garantie de l'indépendance Et de l'autorité du président de la république Qui est garantie par le fait qu'il va pas se retrouver devant les tribunaux Parce qu'il a pris des décisions en tant que président de la république Et sinon en fonction des changements de majorité Ça foutrait le bordel C'est hyper important Ouais c'est hyper important Article 68 Le président de la république Ne peut être destitué Qu'en cas de manquement à ses devoirs Manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat La destitution est prononcée par le parlement Constitué en haute cour Ça j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube Pour vous expliquer ça La proposition de réunion de la haute cour Adoptée par une des assemblées du parlement Est aussitôt transmise à l'autre Qui se prononce dans les 15 jours La haute cour est présidée par le président de l'assemblée nationale Elle statue dans un délai d'un mois A bulletin secret Sur la destitution Sa décision est d'effet immédiat Les décisions prises en application du présent article Le sont à la majorité des deux tiers des membres Composant l'assemblée concernée Ou la haute cour Toute délégation de vote est interdite Seuls sont recensés les votes favorables A la proposition de réunion de la haute cour Ou à la destitution Une loi organique fixe Les conditions d'application du présent article Voilà Si le président est destitué Qui le remplace ? Si le président est destitué On organise une nouvelle élection présidentielle Dans les conditions prévues par la vacance du pouvoir Au début de la constitution Le titre 9 Sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement Alors ça aussi c'est un truc qui a vocation à être réformé C'était dans la proposition du gouvernement d'Emmanuel Macron Mais c'était ça aussi Donc là c'est pareil C'est sur la responsabilité pénale du membre du gouvernement Pour des raisons de séparation du pouvoir Les membres du gouvernement ne peuvent pas être traduits devant les tribunaux Article 68-1 Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis Dans l'exercice de leur fonction et qualifier crime Et qualifier crime ou délit au moment où ils ont été commis Ils sont jugés par la cour de justice de la république La cour de justice de la république est liée par la définition des crimes et délits Ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi Article 68-2 La cour de justice de la république comprend 15 juges 12 parlementaires élus en leur sein et en nombre égal Par l'Assemblée nationale et par le Sénat Après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées Et trois magistrats du siège à la cour de cassation Dont l'un préside la cour de justice de la république Toute personne qui se prétend laissée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement Dans l'exercice de ses fonctions Peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes Cette commission ordonne soit le classement de la procédure Ça veut dire le classement sans suite Soit la transmission au procureur général Près la cour de cassation Aux fins de saisine de la cour de justice de la république Le procureur général près la cour de cassation Peut aussi saisir d'office la cour de justice de la république Sur avis conforme de la commission des requêtes Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article Il y avait eu quoi comme procédure qui avait été engagée par le procureur général Pendant ce quinquennat Il n'y avait pas eu une procédure engagée je me souviens plus Sur le covid Je me souviens plus Bon bref pour faire simple La cour de justice de la république Elle a été créée pour juger les ministres Le truc c'est qu'elle est devenue très impopulaire avec l'OTAN Parce que ça fait vraiment la justice des copains Ah oui Eric Dubomoretti Ouais c'est ça Eric Dubomoretti Ouais ouais Et contre Puzin c'est possible Contre Puzin c'est possible Donc bref La cour de justice de la république Elle a vocation à disparaître De manière à faire entrer les ministres dans le droit commun Avec des exceptions quand même Article 68-3 Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur Ah oui d'accord Ça c'était un article en 1958 Pour savoir comment est-ce qu'on fait pour juger les ministres Qui ont commis des délits sur la quatrième république Ouais d'accord ok j'ai compris Titre 11 Sur le conseil économique, social et environnemental Ça c'est important Enfin c'est important Le CESE comme on l'appelle dans le jargon C'est la troisième chambre constitutionnelle de la république Qui représente la société civile organisée Et qui a un pouvoir de conseil Donc ils ne font pas partie du pouvoir législatif Ils n'interviennent pas dans l'examen des lois Mais ils peuvent donner des avis Sur vous allez voir c'est expliqué Le conseil économique, social et environnemental Saisi par le gouvernement Donne son avis sur les projets de loi D'ordonnance ou de décret Ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis Un membre du conseil économique, social et environnemental Peut être désigné par celui-ci Pour exposer devant les assemblées parlementaires L'avis du conseil Sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis Le conseil économique, social et environnemental Peut être saisi par voie de pétition Dans les conditions fixées par une loi organique Après examen de la pétition Il fait connaître au gouvernement et au parlement La suite qu'il propose d'y donner Ça c'est le système pétitionnaire du CESE C'est sur leur site internet Je sais plus à combien c'est Je crois que c'est 100 000 signatures Pour avoir un avis du CESE Article 70 Le conseil économique, social et environnemental Peut être consulté par le gouvernement et le parlement Sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental Le gouvernement peut également le consulter Sur des projets de loi de programmation Définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques Tout plan ou tout projet de loi de programmation A caractère économique, social ou environnemental Lui est soumis par avis Donc ça c'est une saisine obligatoire Mais c'est je crois le seul cas Tout le reste est facultatif Après le conseil économique, social et environnemental Il peut aussi s'auto-saisir La composition du conseil économique, social et environnemental Dont le nombre de membres ne peut excéder de 133 Et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique Donc pour le coup Comme le conseil économique, social et environnemental N'a pas de pouvoir législatif Il n'a pas de pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement C'est pas la peine d'en faire des caisses dans la constitution Sur sa composition etc Donc on a juste décrit ses missions Et ensuite on envoie sa composition et son fonctionnement Et de loi organique En mode c'est le parlement qui décide de comment ça fonctionne ce merdier C'est assez simple Le défenseur des droits Ça c'est important Défenseur des droits C'est une institution importante sur le modèle de l'ombudsman Je rentre pas dans le détail mais vous allez voir Article 71-1 Le défenseur des droits Veille au respect des droits et libertés Par les administrations de l'état Les collectivités territoriales Les établissements publics Ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public Ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences Il peut être saisi dans les conditions prévues par la loi organique Par toute personne s'estimant laissée par le fonctionnement d'un service public Ou d'un organisme visé au premier alinéa Il peut se saisir d'office Et ça c'est important Il peut se saisir d'office Je crois d'ailleurs que le défenseur des droits s'était saisi d'office Sur les conditions de détention des enfants Dans les centres de rétention administratifs je crois La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du défenseur des droits Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège Pour l'exercice de certaines de ses attributions Le défenseur des droits est nommé par le président de la république Pour un mandat de 6 ans non renouflable Après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 Donc ça c'était l'article vous vous en souvenez Sur les auditions à l'Assemblée Nationale Enfin par la commission des lois Bref vous avez compris Ces fonctions sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et de membres du parlement Évidemment j'ai envie de dire mais ça va mieux en le disant Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique Le défenseur des droits rend compte de son activité au président de la république et au parlement Les collectivités territoriales Ah là ça va devenir vengi Je vous rappelle qu'à l'article 1 de la constitution Il y avait écrit la décentralisation c'était où bordel Pardon Voilà article 1 de la constitution La république est décentralisée Bah maintenant on va voir précisément qu'est-ce que ça veut dire Article 72 Let's go Les collectivités territoriales de la république sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier Et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 On verra ça tout à l'heure Tout autre collectivité territoriale est créée par la loi Le cas échéant En lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon Ça c'est le principe de subsidiarité Dans les conditions prévues par la loi Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus Et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences C'est important ça La liberté d'administration des collectivités C'est ce qui leur permet de décider par elles-mêmes De leur propre organisation et de leur propre politique Dans les conditions prévues par la loi Ces collectivités Non mais ça je l'ai déjà vu pardon Dans les conditions prévues par la loi organique Et sauf lorsqu'elles sont en cause Les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti Les collectivités territoriales ou leurs groupements Communautés de communes etc. Communautés d'agglos et tout Peuvent lorsque selon le cas La loi ou le règlement l'a prévu Dérogé à titre expérimental Et pour un objet ou une durée limitée Aux dispositions législatives ou réglementaires Qui régissent l'exercice de leurs compétences C'est très important ça Je vous en parlais tout à l'heure La capacité d'innovation et d'expérimentation au niveau local Donc voilà La loi prévoit la possibilité La constitution prévoit la possibilité pour des collectivités D'expérimenter d'autres manières de faire C'est ce que fait notamment Macron à Marseille Dans le Marseille en grand C'est ce qui a pu être fait en Ile-de-France C'est ce qui a pu être fait en Alsace etc. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre Cependant Lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales La loi peut autoriser l'une d'entre elles Ou un de leurs groupements A organiser les modalités de leur action commune Dans les collectivités territoriales de la République Le représentant de l'État Représentant de chacun des membres du gouvernement A la charge des intérêts nationaux Du contrôle administratif Et du respect des lois Dans les collectivités territoriales de la République Le représentant de l'État Oui c'est le préfet ça Oui c'est ça c'est le préfet Donc dans la collectivité Le préfet Représente tous les membres du gouvernement Et il a la charge des intérêts nationaux Du contrôle administratif Et du respect des lois C'est très important ça Le contrôle de l'égalité Des décisions des collectivités locales Appartient au préfet Le préfet a le pouvoir De casser des décisions Prises par des collectivités locales S'il estime qu'elles sont contraires à la loi C'est bien ça qui fait que la France n'est pas une fédération Article 72-1 La loi fixe les conditions Dans lesquelles les électeurs De chaque collectivité territoriale Peuvent par l'exercice du droit de pétition Demander l'inscription à l'ordre du jour De l'Assemblée délibérante De cette collectivité D'une question en relevant de sa compétence Ok d'accord D'accord Donc les électeurs ont le droit de faire des pétitions Pour inscrire des trucs Je ne sais même pas J'ai jamais vu ça Dans les conditions prévues par la loi organique Les projets de délibération Ou d'actes relevant de la compétence Une collectivité territoriale Peuvent à son initiative Être soumis par la voie du référendum A la décision des électeurs de cette collectivité Ça c'est le référendum local C'est important ça Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier Ou de modifier son organisation Il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi Ça c'est typiquement la Nouvelle-Calédonie C'est un référendum local Sur l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie Article 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi Ça c'est important L'auto-administration Via les ressources propres Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie de collectivités une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales Alors, c'est très important parce que ce qu'explique l'article 72-2, c'est que le pognon dont vont bénéficier les collectivités locales Elles en disposent librement et elles ont la possibilité d'en fixer elles-mêmes l'assiette et le taux En revanche, c'est la loi qui précise ces conditions-là Donc pour faire simple, une collectivité ne peut pas inventer un nouvel impôt qui n'existe pas déjà Elle peut en modifier le taux si elle le souhaite Mais un impôt local, évidemment Et encore, elle ne peut pas le faire dans toutes les... Enfin voilà, il y a des limites Cet article 72-2 précise aussi que si jamais l'Etat transfère des compétences aux collectivités Il est obligé de leur donner du pognon en même temps L'Etat ne peut pas se désengager en disant aux collectivités démerdez-vous Il est obligé de leur donner les ressources pour leur permettre de gérer Admettons par exemple qu'un jour, il y a un gouvernement qui se dise Bon bah les pompiers, à partir de maintenant, ce n'est plus l'Etat qui s'en occupe C'est directement les collectivités locales Il a l'obligation de leur donner de l'argent pour gérer les pompiers Il ne peut pas leur dire démerdez-vous et financez face à vous-même Et le dernier truc, c'est les dispositifs de péréquation Ce qu'on appelle la péréquation, c'est l'équité en termes de pognon entre les collectivités Il y a un fond de péréquation qui existe entre les collectivités De manière à ce que les collectivités riches participent au financement des collectivités pauvres Donc on essaye de trouver un moyen de rééquilibrer un peu les moyens des collectivités De manière à éviter d'avoir des collectivités super riches et des collectivités super pauvres Ce qui créera des inégalités trop grandes sur le territoire Évidemment, tout ça fait l'objet de négociations et d'engueulades au Sénat tous les ans, vous imaginez bien Article 72-3 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer Dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française Sont régis par l'article 73 Pour les départements et les régions d'outre-mer Et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73 Et par l'article 74 pour les autres collectivités Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre 13 Donc ça c'est particulier La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton Donc là on va rentrer dans les spécificités de l'administration des collectivités locales d'outre-mer et des territoires d'outre-mer Mais bon les territoires d'outre-mer c'est essentiellement les terres australes Clipperton, tout ça En gros c'est administré par un préfet directement Mais bon c'est pas important là on va surtout parler de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique etc Aucun changement pour toute ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72.3 De l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 Ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de la collectivité intéressée ait été préalablement recueilli Par les conditions prévues à l'alinéa poursuivant Ces changements de régime est décidé par une loi organique Ça c'est très important On peut pas changer l'organisation administrative d'une collectivité d'outre-mer sans que la population locale vote en faveur de ça Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions Ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel Peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer Sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent Et est organisée sur proposition du gouvernement Celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat Donc le président de la République a le pouvoir de déclencher des référendums locaux dans les territoires d'outre-mer Article 73, on y vient 73-74 c'est très important Ce sont des articles qui précisent les régimes d'organisation et d'administration des collectivités d'outre-mer Dans les départements et les régions d'outre-mer Les lois et règlements sont applicables de plein droit Ils peuvent faire l'objet d'adaptations Tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités Ça c'est très souvent le cas Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences Et si elles y sont habilitées, selon le cas par la loi ou par le règlement Par dérogation, au premier alinéa et pour tenir compte de leur spécificité Les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement A fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire Dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement En gros, ce qui explique cet article, c'est qu'on fait à la carte et au cas par cas Parce qu'on ne peut pas décider de manière unilatérale à Paris Des manières d'appliquer la loi de la même manière à la Réunion en Guadeloupe en Guyane, etc. Donc bref, la constitution prévoit des souplesses juridiques De manière à être le plus adaptable possible Et pour qu'on puisse rendre possible, autant que possible, sur le territoire, l'application des lois Salut Indria Hop Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité Les droits civiques Les garanties des libertés publiques L'état et la capacité des personnes L'organisation de la justice Le droit pénal La procédure pénale La politique étrangère La défense La sécurité Et l'ordre public La monnaie Le crédit Et l'échange Ainsi que le droit d'électoral Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique Donc la constitution a une limite à ce que je vous ai dit En disant, alors oui, on essaie d'être souple, on essaie d'être applicable, etc. Mais attention, c'est pas partout, pas tout le temps et pas à n'importe quel prix Il y a des domaines dans lesquels la collectivité d'outre-mer ne peut pas Décider de faire un droit particulier local Donc voilà La question de l'organisation de la justice par exemple Une collectivité d'outre-mer ne peut pas décider que Je sais pas Ici, la procédure pénale ne s'applique pas Bah non, c'est pas possible ça Les dispositions prévues Aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et la région de la réunion Ok Les habilitations prévues au deuxième et troisième alinéas sont décidées à la demande de la collectivité concernée Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique Ou d'un droit constitutionnellement garanti D'accord, ok Donc ça c'est les habilitations Tu peux pas le décider à Paris comme ça Tu peux pas l'imposer Article 74 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la république Donc ça c'est le statut d'article 74 Alors je sais pas quelles sont les collectivités qui sont concernées par ce statut Y'en a qui le savent dans le chat Du coup c'est pas la réunion Ça doit être simple Bon si y'en a qui le savent je suis preneur de l'info Pardon excusez-moi Ah oui t'as raison il y avait une liste plus haut D'accord Alors du coup il reste quoi ? Pardon mais C'est la Polynésie et Wallis et Futuna C'est ça c'est la Polynésie et Wallis et Futuna La Nouvelle-Calédonie ce sera plus tard La Nouvelle-Calédonie ils ont un titre entier de la constitution rien que pour eux Donc tranquille Donc ok donc là on va parler de la Polynésie et de Wallis et Futuna Ok On en a été là Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République Ce statut est défini par une loi organique Adoptée après avis de l'assemblée délibérante qui fixe Les constitutions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables Les compétences de ces collectivités sont réserves de celles déjà exercées par elles Le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième élément de l'article 73 Donc on vient de voir les exceptions Préciser et compléter le cas échéant par la loi organique Ok Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante Ok Les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées Sur les projets et propositions de loi Et les projets d'ordonnance et de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité Ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence Évidemment D'accord La loi organique peut également déterminer pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie Les conditions dans lesquelles Attends La loi organique peut également déterminer pour ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie Ah oui d'accord ok Le conseil d'état exerce le contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'acte de l'assemblée délibérante Ok Donc il n'y a pas de préfet parce qu'elles sont autonomes mais c'est ok d'accord Donc c'est le conseil d'état qui fait le contrôle de l'égalité Non le contrôle juridictionnel pardon L'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en figure du statut de la collectivité Ouais bon ça on s'en fout Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population En matière d'accès à l'emploi, de droits d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier Ok La collectivité peut participer sous le contrôle de l'état à l'exercice des compétences qu'il conserve Dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques Ok Donc c'est vraiment un statut méga autonome en fait La collectivité peut participer Oui non pardon Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de la rassemblée délibérante Article 74-1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie Le gouvernement peut, par ordonnance, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'état Étendre, avec les adaptations nécessaires, la disposition de nature législative en vigueur en métropole Ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée Sous réserve que la loi n'est pas expressément exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées du conseil d'état Elles entrent en vigueur dès leur publication Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le parlement dans les délais de 18 mois suivant cette publication Ouais d'accord, enfin tu as du temps, tu as un an et demi pour que le parlement ratifie les ordonnances Normalement ça va, ok Ça m'étonnerait que ça arrive souvent, j'en sais rien Mais ok Ouais donc c'est le même genre d'article que tout à l'heure sur la souplesse que se conserve le législateur Grâce à la constitution pour adapter les lois En Polynésie et à Wallis et Futuna Article 73 c'est le principe d'identité législative Article 75 c'est la spécialité législative D'accord, ok Putain ça me rappelle des souvenirs mais j'avoue que j'ai pas le détail Mais ok d'accord, d'accord, d'accord Merci pour l'info Article 75 Les citoyens de la république qui n'ont pas de statut civil de droit commun Seuls visés à l'article 34 conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé De quoi ? Attends, excusez-moi, je comprends rien 75 Article 34 Mais l'article 34 c'est le domaine de la loi, qu'est-ce qu'il raconte ? Les droits civiques, la garantie Liberté pure, la nation, la nationalité, l'état et la capacité des personnes Et alors ? Je comprends rien Ah c'est pour les prisonniers tu crois ? C'est possible Mais le statut C'est la nationalité J'en sais rien, je comprends rien Bon écoute, j'en ai rien à branler, on va dire que c'est une erreur Je crois qu'il y a une disposition dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens Qui prévoit que tout article de la constitution qui n'est pas expressément compris par le streamer Jean Macier Est caduc Voilà C'est un petit tip ça, je vous le dis entre nous Article 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France Ok Titre 13 Les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie C'est assez important ça les enfants, c'est très important Article 76 La population de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 Sur les dispositions de l'accord signé à Nomea le 5 mai 1998 Et publié le 29 mai 1998 au journal officiel de la République française Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 Donc ça c'est juste après les accords de Matignon Où ils ont fixé les règles de la participation au scrutin Avec les règles de négociation et les clauses de revoyure Bref Tout ça pour dire que ces articles là C'est les dispositions transitoires sur le processus référendaire en Nouvelle-Calédonie Et vous savez comme moi que la Nouvelle-Calédonie a rejeté à trois reprises l'indépendance Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat Délibéré en Conseil des ministres Ok très bien Article 77 Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76 La loi organique prise après avis de l'Assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie Détermine pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie Dans le respect des orientations définies par cet accord Et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre Ok d'accord Donc en fait cet article 77 a été pris dans l'attente Des résultats de la consultation de 1998 En disant que si les néo-calédoniens refusaient l'indépendance Alors une loi organique allait préciser les compétences Ok d'accord Les compétences de l'Etat donc qui seront transférées de façon définitive aux institutions de la Nouvelle-Calédonie L'échelonnement et les modalités de ces transferts ainsi que la répartition des charges résultant de ceci Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie Et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes Et l'Assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie pourront être soumises Avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel Ok Les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier Les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie Seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté Ouais Donc en fait c'est la suite du processus des accords de numéros Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces Le tableau auquel se réfère l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 488 et 189 de la loi organique Du 19 mars 99 relative à la Nouvelle-Calédonie C'est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu Audit d'article 76 et comprenant les personnes en admise à y participer Ils font référence au tableau Le tableau auquel ils font référence de ce que je comprends c'est le corps électoral C'est obsolète tout ça J'ai l'impression que c'est obsolète ouais J'ai l'impression que c'est obsolète parce que ça c'est typiquement un article L'article 77 j'ai l'impression que c'est un article qui a été mis dans la loi Enfin dans la constitution Après les accords de Matignon Dans la perspective de la consultation de 1998 Mais que depuis il s'est passé d'autres trucs Ils n'ont pas changé la constitution mais ils ont adopté du coup des lois organiques Pour poursuivre le processus Donc ouais j'ai un peu l'impression que c'est obsolète comme article Mais peut-être que je me trompe Titre 15 Ah 14 pardon De la francophonie et des accords d'association Non c'est les dispositions tout qui sont toujours en vigueur jusqu'à la définition du nouveau statut suite au dernier référendum Ok d'accord merci Kylian Ok ok Article 87 La république participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les états et les peuples ayant le français en partage Ce qu'on appelle la francophonie Article 88 La république peut conclure des accords avec des états qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation Sympa Titre 15 Sur l'union européenne Très important Donc là typiquement on est sur C'est un titre qui a été rajouté en 92 Si je dis pas de bêtises Qui a peut-être été modifié depuis mais qui a été rajouté en 92 Article 88-1 La république participe à l'union européenne Constituée d'états qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'union européenne Et du traité sur le fonctionnement de l'union européenne Tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 D'accord Ah mais oui non C'est rapport à ce que je disais tout à l'heure Vous vous souvenez tout à l'heure on discutait des compétences du conseil constitutionnel Et on disait que le conseil constitutionnel Examine la constitutionnalité des traités internationaux Et que si jamais il constate qu'un traité n'est pas constitutionnel en l'état Il dit qu'il faut changer la constitution Et bah là typiquement c'est ce qui s'est passé Le titre 15 il a été rajouté non pas en 92 au moment du TUE et du TFUE Mais surtout à partir de 2007 Enfin à partir du traité de Lisbonne Donc ça c'est là Ça a été rajouté en 2008 En fait c'est la révision qu'on signale de 2008 Article 88-2 La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen En application des actes pris par les institutions de l'Union Européenne D'accord Article 88-3 Sous réserve de réciprocité Et selon les modalités prévues par le traité de l'Union Européenne signé en 92 Donc le traité de Maastricht Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales Peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'achouin Ni participer à la désignation des électeurs sénatoria Sénatoria Et à l'élection des sénateurs Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées Détermine les conditions d'application du présent article Donc quand on vous parle du droit de vote des étrangers N'oubliez jamais qu'il y a déjà le droit de vote des étrangers dans la constitution On parle des étrangers européens Qui habitent en France Qui ont le droit de voter aux élections municipales Mais pas d'être élu maire ni adjoint Article 88-4 Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat Dès leur transmission en Conseil de l'Union européenne Les projets d'actes législatifs européens Et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée Des résolutions européennes peuvent être adoptées Le cas échéant en dehors des sessions Sur les projets ou propositions mentionnées au premier alinéa Ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes Donc l'une des 8 commissions permanentes au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat Doit forcément être sur les affaires européennes Et par ailleurs les assemblées peuvent librement voter des résolutions Au sujet des projets de législation européenne Mais ce n'est pas de la co-décision évidemment Ça reste les institutions européennes qui gèrent l'Union européenne L'Europe n'est toujours pas une fédération Article 88-5 Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne Est soumis au référendum par le Président de la République Toutefois par le vote d'une motion Adoptée en termes identiques dans chaque assemblée à la majorité des 3 cinquièmes Le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue Au 3ème élinéa de l'article 89 Ça on verra tout à l'heure L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé Sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité L'avis est adressé par le Président de l'Assemblée concerné Au Président du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne Le gouvernement en est informé Donc en gros L'Assemblée nationale et le Sénat Si jamais ils apprennent qu'il y a un projet de législation européenne Qui selon eux est attentatoire au principe de subsidiarité C'est à dire qu'en gros vous êtes en train d'empiéter sur le plat de bande Et que ce ne sera pas plus efficace que ce soit géré au niveau européen Ils ont la possibilité de gueuler Et leur gueulante est transmise à Ursula Meintraïen A Charles Michel et à la nouvelle Présidente du Parlement européen Qui s'appelle Je ne sais plus, je suis fatigué Donc voilà Donc bref Le Président de l'Assemblée nationale du Sénat peut envoyer un courrier pour gueuler Roberta Metzola Merci Kylian Roberta Metzola, merci beaucoup La nouvelle Présidente du Parlement européen A cette fin, des résolutions peuvent être adoptées Le cas échéant en dehors des sessions Selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque Assemblée A la demande de 60 députés ou de 60 sénateurs, le recours est de droit Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat Le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne Dans les cas prévus Au titre de la révision simplifiée des traités Ou de la coopération judiciaire civile Par le traité de l'Union européenne Et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 Comment ça ? Pardon Comment ça ? Comment ça l'Assemblée et le Sénat peuvent décider De s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne Ah mais que en France ? Ah oui, non, non, d'accord Les règles d'adoption d'actes de l'Union européenne Mais ils peuvent pas empêcher l'Union européenne de modifier son mode de fonctionnement ? Dernier titre et dernier article de la Constitution C'est un article très important C'est un article sur le référendum C'est le meilleur pour la fin On a gardé le meilleur pour la fin Article 89 Sur la révision de la Constitution Comment on fait pour changer la Constitution de la Vème République ? L'initiative de la révision de la Constitution Appartient concurremment au Président de la République Sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement Le projet ou la proposition de révision doit être examiné Dans les conditions de délai fixé au troisième alinéa de l'article 42 Et voté par les deux assoblés en termes identiques Très important, en termes identiques La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum Lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés Le bureau du Congrès et celui de l'Assemblée nationale Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire La forme républicaine du gouvernement peut faire l'objet d'une révision Alors ces deux alinéas-là, vous savez à quoi ils font référence ? Si vous regardez dans l'histoire de France Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de France ? Qui justifie qu'on ait rajouté ça dans la Constitution ? Eh oui, le régime de Vichy, évidemment, la débâcle Les pleins pouvoirs à Pétain Les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 ont été votés dans des conditions absolument ignobles Et contraires au droit d'ailleurs C'était contraire à la Constitution, enfin aux lois constitutionnelles de 1875 Parce qu'il était porté atteinte à l'intégrité du territoire Il y avait des Allemands, enfin il y avait une armée étrangère sur le territoire français En train de tirer des bombes, ils étaient à 50 km de Bordeaux Et la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ? Bah oui, évidemment, parce que Philippe Pétain a aboli la République Et donc là, pareil, les constituants, ils ont ajouté ça en 58 en disant Jamais, 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 on ne peut revenir en arrière sur la forme république du gouvernement La France est une république et ça, c'est pas révisable Ça ne sera jamais plus révisable Voilà, on a fini On a fini la Constitution en ASMR Du coup, je vais régler mon micro pour pouvoir reparler normalement Quelle libération, quel plaisir Attendez, bougez pas Voilà Voilà, non, 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 c'est bon Ouais, c'est bon C'est bon, ça ne vous éclate pas les oreilles, non, c'est nickel Eh ben putain, ça aurait pris du temps, eh ? Voilà Nickel Vivement la rediffusion, ouais, c'est ça Alors attendez, on est toujours le deuxième plus gros stream en ASMR Et j'ai très peu léché mon micro C'est pour ça qu'on n'est que le deuxième On aurait pu passer devant un morand si j'avais commencé à lécher mon micro T'as remis le son des alertes ? Non, je le remets maintenant, voilà Je remets le son des alertes Non mais encore une fois, moi je débute dans le ASMR game Je ne savais pas qu'il fallait lécher le micro pour gagner des viewers Moi je me suis compté de la lecture d'une constitution C'est un premier stream Merci Astrolabjet Merci à vous pour vos subs et vos prime évidemment Je voulais remettre du coup en judge chatting Je dis au revoir à mes amis du coup de l'ASMR Mes nouveaux amis de l'ASMR Je retourne en judge chatting mais je reviendrai, promis Premier du longue série Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Bon c'était intéressant, est-ce qu'il y en a pour qui ? C'était la première fois que vous lisiez la constitution ? Est-ce que vous avez découvert des trucs ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont surpris ? Par exemple les renvois permanents à la loi organique ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de renvois à la loi organique, c'est normal La DDHC elle-même elle avait été conçue comme un préambule et qui en fait renvoyait beaucoup à la loi En disant la loi, la loi dans l'absolu, la loi future Typiquement l'article sur la liberté d'expression Qui renvoie les abus de cette liberté Seront punis dans les cas prévus par la loi Mais la loi à l'époque elle n'existait pas Pour envoyer ça à une loi future Merci Courtney Quaves Il se trouve qu'en matière de liberté d'expression Il a fallu un siècle pour arriver à la loi 1881 C'est quand même beaucoup Quand l'ASMR du code civil Ah non mais c'est un enfer l'ASMR du code civil Jamais Perso je ne savais pas qu'il y avait une aussi grosse partie Sur les dom-toms et la Nouvelle-Calédonie Ah bah si carrément Merci Growich Merci Growich qui offre 5 subs au chat C'est super généreux, merci beaucoup Merci, 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 merci Ça semble très compliqué de changer de constitution Bah soit il faut un référendum Soit il faut un congrès Trois cinquièmes du congrès Donc la plupart du temps il faut trouver un compromis Entre la droite et la gauche quoi Pour faire simple Politiquement il faut dépasser son propre camp Le but de la difficulté de la révision de la constitution C'est justement de garantir La stabilité des institutions Un camp politique seul Ne peut pas changer la constitution Il faut soit une majorité du peuple français Parce que c'est le peuple qui est souverain En démocratie la souveraineté est populaire Soit Soit il faut un compromis Entre plusieurs camps politiques Pour être d'accord pour changer la constitution Ce qui s'est passé en 2008 par exemple En même temps je dis qu'il y a eu un compromis en 2008 Mais de mémoire Il n'y a que la droite et les centristes qui ont voté pour L'opposition de gauche et les socialistes ont voté contre Référendum soumis au parlement Oui tu as raison Alors référendum soumis au parlement oui et non Parce qu'il se trouve qu'il y a un petit malin Qui s'appelait Charles Qui était général dans l'armée je crois de métier Et qui s'est dit Tiens et si je changeais la constitution Mais sans utiliser l'article 89 Mais en utilisant un autre article Qui est l'article 11 Alors Les constitutionnistes de l'époque Bon ils n'avaient pas de couilles Donc ils n'ont pas dit grand chose Mais dans leur tête ils se sont dit Mais non Charles tu ne peux pas faire ça Puisque l'article 11 Il n'est pas prévu pour changer la constitution Il est prévu pour voter des lois par référendum Mais Charles il était un peu têtu Puis surtout il avait un melon assez considérable Il s'est dit Non mais Osef il a écrit dans l'article 11 Qu'on peut faire voter des lois Qui ont attrait à l'organisation des pouvoirs publics Donc techniquement on peut changer la constitution Et donc le petit charlou Ce petit rigolo Il s'est dit Et si je modifiais Carrément l'équilibre de la constitution En proposant L'élection du président de la république Au suffrage universel direct Ce serait drôle Et le plus drôle c'est qu'il l'a fait Attendez J'ai un petit truc là dans mon micro Ah là dégage Pardon Et donc voilà T'es catté c'est légal Ouais c'est ça Donc Donc voilà Donc oui effectivement C'est difficile de changer la constitution Et c'est normal Oui dans la constitution Il y a La constitution Prévoit Et garantit l'indépendance D'un certain nombre d'institutions Le président de la république Le parlement Le conseil supérieur de la magistrature Le conseil économique, social et environnemental Le défenseur des droits La constitution prévoit Les statuts spécifiques Des territoires Et surtout des collectivités d'outre-mer Avec une particularité Suite aux accords de Matignon Et aux accords de Noumère Sur la Nouvelle-Calédonie Le conseil constitutionnel Oui tu as raison J'avais oublié Le conseil constitutionnel bien entendu Mais alors qui a décidé du scrutin majoritaire à deux tours ? Justement c'est le référendum de 62 Comment tu expliques la trahison de Sarko Lors du référendum du Lisbonne ? Selon la constitution C'était pas possible Si si bien sûr que si C'était tout à fait possible Ça dépend si ta question Allait d'ordre politique Ou d'ordre juré Enfin d'ordre constitutionnel Comment il s'appelle ? Nicolas Sarkozy Avaient parfaitement la possibilité De modifier la constitution En ratifiant le traité de Lisbonne Et en l'inscrivant En passant par le congrès Et pas par un référendum D'après ce que j'ai lu Il ne serait plus possible D'utiliser l'article 11 En raison d'une jurisprudence Du 25 juillet 2000 Oui effectivement Le petit trick De notre ami Charlo Ne serait plus possible aujourd'hui Puisque le conseil constitutionnel Se déclare compétent Pour juger De la recevabilité Du décret de convocation Des électeurs Donc bref Il y a un artifice juridique Qui fait qu'aujourd'hui Un président de la république Un peu fanfaron Ne pourrait pas Changer la constitution Article 11 Ce qui est rassurant Dans la perspective Oumarine Le Pen Et potentiellement Présidente de la république Pardon Non j'avais pas le droit de dire ça La loi m'interdit De faire des commentaires Sur la présidentielle La constitution Peut être changée Uniquement par le président de la république Pas du tout On vient de voir exactement l'inverse Seul le peuple Par référendum Où le congrès Peuvent changer la constitution Le président de la république Ne peut pas changer la constitution Banni de la France Ah merde Ah non je vais être banne d'ef Obligé d'aller à Malte C'est terrible Je vais être obligé d'aller à Malte Pour cause de viol De la loi Sur la période de réserve Je serai un réfugié politique à Malte Je vous enverrai des nouvelles Article 89 Sur l'intégrité du territoire Il s'applique aussi Si on garantit le territoire français Je comprends pas Gaulir la constitution de Malte En ASMR Non mais je suis content de l'avoir fait C'était un donation goal du The Event La lecture de la constitution en ASMR Je suis surpris d'avoir réussi à la faire d'une traite Ça a pris combien de temps ? Il est 20h26 J'ai commencé à 17h J'ai commencé la lecture à quelle heure ? 17h20 ? Ça a pris 3h Ça va c'est honnête Alors moi j'ai fait du droit à comparer Quand j'étais étudiant Et dans mes souvenirs La pire constitution C'est la constitution brésilienne Qui fait 300 pages La constitution brésilienne C'est un délire 1988 Où est-ce qu'on peut trouver le texte intégral ? En portugais Ouais c'est ça Alors je lis très très mal le portugais Je suis désolé j'ai un terrible accent du sud Mais voilà la constitution La constitution brésilienne C'est écrit petit Là j'ai fait que les 3 quarts Et ça continue Voilà Brasília Cinque de outuro De 1908 Non je sais pas comment ça se dit Bref Je sais pas j'avais gardé ce souvenir là Et la constitution la plus courte D'un certain point de vue C'est la constitution américaine Même si c'est un pays de common law Donc c'est un peu particulier Et en même temps non Parce que si tu rajoutes les amendements En fait ça tabasse Comment ça se fait qu'elle soit aussi longue ? Ils font 8 milliards de précisions Ouais ouais la constitution brésilienne Après le Brésil est un pays Qui a un passé Sumultueux Sulfureux etc Donc ils ont Ils ont précisé énormément de choses Dans la constitution Mais je crois qu'ils la révisent souvent En fait c'est un peu particulier Ils ont pas Ils ont moins ce caractère monolithique De mémoire Ils ont moins ce caractère monolithique De la constitution A laquelle on ne touche que rarement Et pour changer des choses fondamentales Ils sont plutôt du genre À la changer régulièrement Il y a eu 100 amendements Depuis 1988 Au Brésil Ouais donc tu vois Du coup s'il existait un candidat Qui veuille créer une constitution Pour modifier Changer la constitution Comment il s'y prendrait Vu la jurisprudence de l'article 11 Mais il pourrait pas le faire seul En tant que président de la république Il aurait besoin D'un vote conforme De l'Assemblée nationale et du Sénat Et d'un référendum Ou d'un congrès Pas obligé de passer par référendum Pas obligé de passer par référendum C'est quoi un congrès ? Un congrès c'est la réunion De l'Assemblée nationale et du Sénat Dans la même pièce C'est rare qu'on fasse ça Mais ça arrive justement Notamment pour changer la constitution Attends je vais essayer de te retrouver la photo Voilà T'as déjà vu cette photo là quelque part ? Ici tu as devant toi L'Assemblée nationale et le Sénat Réunis ensemble Donc 577 députés Plus 360 et des brouettes Sénateurs C'est quoi cette salle ? C'est la salle du congrès A Versailles Elle ne sert qu'au congrès Et non ce n'est pas Le palais des congrès J'ai jamais vu ça de ma vie C'est parce que tu ne suis pas ma chaîne depuis assez longtemps On a fait des congrès en direct nous Le dernier congrès c'était sous Hollande Non Le dernier congrès c'était sous Emmanuel Macron C'était en 2018 Ou 2019 Tiens il n'avait pas réuni une troisième fois le congrès Est-ce que le président peut venir pendant le congrès ? Ouais Ça dépend du congrès Ça dépend de la raison pour laquelle est réuni le congrès Si c'est pour changer la constitution Non le président n'a pas le droit d'être là Si c'est juste pour faire un discours Comme c'est prévu dans la constitution Il peut être là évidemment C'est à Versailles que ça se passe les allocutions du président au congrès Oui Et alors donc du coup L'Assemblée nationale plus le Sénat Quand ils se réunissent ensemble on appelle ça le congrès Et figurez-vous qu'à l'époque de la troisième république L'Assemblée nationale ça s'appelait la chambre des députés Et le Sénat ça s'appelait le Sénat Ouais Et que quand les deux se réunissaient Ça s'appelait L'Assemblée nationale Je sais c'est chiant Je suis à peu près sûr qu'il y a une longue tradition chez les constitutionnalistes Qui consiste à casser les couilles En changeant les noms à chaque fois Juste pour le plaisir d'emmerder tout le monde Pourquoi ils ont changé les noms ? Pour casser les couilles aux étudiants en droit J'en suis à peu près persuadé Est-ce que la constitution prévoit sa propre fin ? Comment passer à une sixième république par exemple ? Non la constitution ne prévoit pas sa fin La constitution elle n'est pas Elle n'est pas À date de péremption Elle prévoit par contre les modalités de sa révision Voilà Donc les modalités de sa révision sont prévues Avec des limites à sa révision évidemment C'est comme président du conseil contre le premier ministre Ah ouais ouais non Sous la troisième république Il n'y avait pas de président de la république Si Mais le vrai chef du gouvernement c'était le président du conseil En même temps c'était le parlementarisme à la française Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut mettre dans la constitution ? Bah La constitution elle-même prévoit Un domaine de la loi et un domaine du règlement Donc a priori ce qui relève de la loi N'a pas sa place dans la constitution Elle a sa place dans la loi Ou dans la loi organique La constitution du directoire c'est la constitution casse-couille pour les étudiants Ah ouais mais en plus ça sert à rien de passer du temps dessus Ça va durer très peu de temps de toute façon Est-ce qu'on peut voter demain si on a le Covid ? Oui A condition de respecter les gestes barrières et de porter un masque Une loi organique c'est quoi ? Une loi organique c'est une loi Qui a pour but de préciser l'organisation des pouvoirs publics C'est ça une loi organique C'est ça une loi organique Par exemple La loi organique sur les lois de finances Est une loi assez importante Qui précise le cadre L'algorithme On va dire ça comme ça De Nomenclature et d'examen de révision Des lois budgétaires C'est un peu des règles de méta un peu importantes Donc on les change pas tous les matins Les lois organiques Les autres lois on les change souvent Mais les lois organiques pas tous les matins Ensuite il y a les lois de programmation Les lois de programmation ce sont des lois Qui anticipent plusieurs années de développement Des services publics, des pouvoirs publics etc Donc c'est des lois de projection D'anticipation de projection et de prévision Qui peuvent avoir des éléments budgétaires Qui peuvent avoir surtout des éléments organisationnels Donc les lois de programmation en matière militaire L'autre programmation en matière de transition écologique L'autre programmation en matière scolaire L'autre programmation Voilà Il y a que d'autres comme type de loi L'organique, loi de programmation Loi ordinaire Bah c'est une loi ordinaire Mariage pour tous Abolition de la peine de mort Réforme des retraites Organisation de la décentralisation Machin Financement de la sécu Code de la route, code civil Enfin bref Vous voyez l'idée quoi Code d'urbanisme machin Est-ce que le gouvernement peut réviser la constitution par ordonnance ? Non sûrement pas Non certainement pas L'abolition de la peine de mort a quand même été inscrite dans la constitution Oui mais pas en 82 C'est arrivé plus tard Ça a d'abord été une loi ordinaire Puis C'est devenu une loi C'est devenu Ça a été mis dans la constitution Mais plus tard De la même manière qu'il y a des gens qui proposent de faire entrer des lois ordinaires dans la constitution Mais je n'ai pas le droit de vous en parler La loi m'interdit de vous parler de la présidentielle C'est quoi la différence du coup entre notre système et le droit commun à l'américaine ? Non la common law Non je ne vais pas rentrer dans l'explication de droit comparé du système anglo-saxon Qui est très très particulier Il ne fonctionne pas de la même manière C'est un droit coutumier C'est un droit de tradition non écrite C'est très compliqué Nous on est un pays de droit écrit à l'ancienne Avec des codes de codification Etc Où les juges ne sont que la bouche de la loi Mais ne peuvent La stricte interdiction de légiférer Ou de créer du droit La jurisprudence est-elle source de droit ? Oui elle l'est Mais sa place est très limitée Dans nos pays comparé au Royaume-Uni Et aux Etats-Unis Est-ce que je fais un truc en live demain soir ? Oui 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 Demain soir je fais une soirée électorale sur ma chaîne Ça commencera à 18h On va discuter de l'élection présidentielle Du taux d'abstention Tout ça tout ça Et surtout à 20h On regarde ensemble les résultats Puis les réactions des candidats Peut-on changer la constitution dans son entièreté ? Oui ? Tout c'est fort J'ai loupé la fin de l'ASMR Déso Il n'y a pas beaucoup de suspens C'est Kenny qui va gagner demain Oui la loi ne m'interdit pas de parler de la ZILAN Et c'est effectivement Kenny qui va remporter la ZILAN C'est écrit C'est écrit Dans les tables de la loi Je suis trop triste de ne pas être à la ZILAN cette année Il y a tous les copains qui y sont En même temps il y a Gotaga aussi qui est chaud bouillant Kameto aussi il est bouillant Mais Kameto c'est pas le mieux préparé Kameto il a eu une armée à diriger pendant plusieurs jours Pourquoi tu y es pas ? Parce que premier tour Premier tour de l'élection présidentielle Kameto à Luz ? Il a déjà Luz Kameto ? Oh merde Déjà ? Hier ? Il a été éliminé en poule Merde le pauvre Pauvre Kameto Go Ponce et Onu Ah oui oui Ponce il est avec Onu Et ça c'est trop cool Et c'est qui le troisième ? Il y a Ponce, Onu et... Je sais plus Ah bah oui Wingo Mais oui Wingo Le meilleur Wingo c'est tellement le meilleur mec Ok ok bah trop cool Ah du coup il y a Kalen qui peut pas y aller cette année Nico il y est ou pas ? Ouais ouais je crois que Nico il y est Tellement du niveau Ils viennent de se qualifier en car les FCF Bah ça c'est cool Est-ce que vous avez les sondages d'aujourd'hui ? Non il n'y a plus de sondages Depuis hier soir minuit Il n'y a plus du tout de sondages Et il n'y en aura pas avant demain 20h Sauf à l'étranger oui Pour info Hugo Lisoire a fini avant-dernier de son groupe Ah ils sont arrivés avant-dernier de leur pool Ça c'est un honneur qu'ils me rendent Parce que l'année dernière c'était moi qui étais avec Hugo Lisoire et Boer Et cette année je leur ai dit que je pouvais pas à cause du premier tour Et du coup ils ont recruté The Teton Une super streameuse Je suis très honoré d'apprendre qu'ils ont fait aussi bien que l'année dernière Avant-dernier de la pool Ah A A Est-ce que tu vas refaire du DCS en stream ? Là je n'y ai pas joué depuis longtemps donc non pas encore plus tard peut-être dans plusieurs mois quand ça m'en reviendra quand l'envie m'en reviendra tu pourras passer les voies pour la fin après 21h non bien sûr que non je trouve que les sondages peuvent nous faire voter une personne et pas une autre alors tu restes libre de ton vote in fine la question c'est de savoir quelle place tu accordes aux sondages dans ta réflexion tu peux pas nier qu'ils existent et c'est difficile de faire abstraction des sondages je suis même pas sûr que ce soit souhaitable d'en faire abstraction mais il est interdit de sonder ou de publier des sondages de publier des sondages l'équipe de gotaga a complètement smurf sur la phase 2 premier sur les 5 jeux sérieux ? sur Worms sur Age of Empires sur... putain la vache ah ouais donc ultra favori quoi ici on invente un sondage de toute pièce on peut le publier tu t'exposes à des poursuites le fait d'interdire les publications le dernier jour seulement contre une semaine avant c'est pas un peu court non c'est une question de point de vue moi je pense pas c'était il y a combien de temps que c'était une semaine la période de réserve ça a changé récemment ça non ? j'ai eu Hugo Hôtel ils avaient déjà leur place au bar réservé non mais ça c'est normal c'est 2012 ? c'est 2012 les 24 heures de période de réserve ? je me souviens plus c'est peut-être 2012 je sais plus je sais plus c'est possible il faudrait vraiment que le scrutin soit insensible au sondage ? non c'est... je pense pas qu'il faille en vouloir aux électeurs de tenir compte des autres électeurs dans leur vote moi je ne crois pas à la pureté du vote l'idée qu'il existerait un vote d'une meilleure qualité qu'un autre une décision c'est une décision elle se fait pour des raisons chaque électeur a ses raisons il y a des votes stratégiques il y a des votes tactiques il y a des votes de conviction il y a des votes de coeur il y a des votes pour le projet il y a des votes pour le candidat mais il n'y a pas un vote qui est supérieur à un autre et surtout 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 je ne veux pas imposer ma manière de voter aux autres c'est facile de considérer qu'on a soit de meilleures raisons que les autres c'est normal c'est normal et pour autant je ne pense pas que ce soit ça en démocratie de se dire il y a une meilleure de voter qu'une autre et donc ça doit être celle qui guide tout le monde la démocratie c'est prendre compte la vie des autres aussi ouais justement oui en plus je suis d'accord avec toi est-ce que les votes par erreur existent selon toi ça peut arriver que des gens ça peut arriver que des gens mettent le mauvais bulletin dans l'urne sous-entendu qu'ils auraient voulu mettre un autre bulletin et qu'ils se sont trompés une fois dans les alloirs ça peut arriver ouais je pense que c'est assez marginal quand même c'est normal d'essayer de convaincre absolument c'est normal d'essayer de convaincre j'en suis parfaitement d'accord et c'est pour ça que je suis radicalement contre l'idée d'interdire les sondages parce que certaines personnes estiment que les sondages font du mal à la démocratie alors ils veulent l'interdire à tous les autres bah non les regardez pas les sondages si vous aimez pas ça Président de bureau de vote demain bon courage à tous les assesseurs employés de mairie et présidents ouais bah bon courage à toi aussi GG les présidents et tous les autres soyez sympa avec les présidents de bureau de vote les assesseurs les gens qui sont là et tout dites leur bonjour avec un sourire apportez leur des friandises apportez leur des croissants si vous allez voter le matin petite bouteille de pinard si vous allez voter le soir ça fait toujours plaisir ah mais je rigole pas des chocobons mais grave des chocobons petit cubi en vrai ils sont sympas mais grave alors non pas de chocobons mais pourquoi comment ça pas de chocobons et puis quoi encore je fais ce que je veux si je veux offrir des chocobons aux assesseurs de mon bureau de vote je leur offre des chocobons tu vas pas m'empêcher ah non salmonelle ah oui non pardon excusez moi oui mauvais exemple non 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 n'empoisonnez pas vos assesseurs ah oui j'avais complètement oublié ce truc là putain la vache elle était complètement sortie de la tête une part de pizza fraîche up non plus pardon non non n'empoisonnez pas vos assesseurs s'il vous plaît offrez leur d'autres chocolats d'autres marques du coulomier ouais si vous voulez du fromage c'est un peu bizarre mais si vous voulez pourquoi on vote pas par courrier ça c'est moi je suis d'accord avec toi le vote anticipé le vote anticipé je pense que ça pourrait être une bonne idée c'est mon opinion alors c'est un peu compliqué à mettre en place techniquement et logistiquement compte tenu de la manière qu'on a de fonctionner actuellement mais le vote anticipé le vote par courrier moi j'y serais assez favorable risque de fraude ouais possiblement mais bon je dirais il y a d'autres pays dans lesquels il y a du vote anticipé et ils ont réussi à trouver des systèmes c'est peut-être la preuve que c'est bon enfin j'ai réussi bon voilà on devrait y arriver quoi parce que c'est nominatif ouais c'est vrai c'est vrai t'as le risque du coup de porter atteinte au secret du vote et en même temps en Suisse c'est déjà possible ouais voilà en Suisse c'est possible aux Etats-Unis dans certains états à certaines élections bon ça va quoi non je disais qu'en Suisse c'est nominatif il n'est pas possible de frauder d'accord enfin t'as toujours des possibilités d'usurpation mais non mais après moi je suis je pense que la sécurité parfaite n'existe pas n'existera jamais qu'il y a des sécurités satisfaisantes ou pas satisfaisantes et c'est une question de curseur pareil pour le vote par internet le vote par internet ça existe déjà je vous rappelle pour les élections professionnelles pour les élections étudiantes pour les élections des français de l'étranger un jour peut-être les élections par internet seront à titre expérimental instaurées pour des élections locales des élections je sais pas quoi et puis on verra on trouvera des systèmes on trouvera des solutions petit à petit on fera valider ça par des experts le vote électronique existe aussi en France dans quelques communes oui mais alors faut pas confondre le vote électronique et le vote par internet le vote électronique c'est ce qu'on appelle les machines à voter et ça existe dans une soixantaine de communes je crois merci Cookie Gigi pour ton prime merci beaucoup aucun assessor ne peut vérifier ce qui se passe dans les machines de vote le jour de vote encore heureux encore heureux que personne n'ait accès à l'intérieur pendant le vote touchez pas à la machine à voter le système actuel a le mérite d'être vérifiable par n'importe qui ah mais le système actuel n'est pas dénué de failles c'est pas un système parfait il y a déjà eu des gros problèmes avec des machines à voter aux US leur vulnérabilité a été démontrée je connais cette théorie déjà le bulletin unique ce serait bien c'est à dire voter tous les ans pour divers projets en même temps que remplir nos impôts ah oui tu veux dire des consultations locales etc oui je suis d'accord par exemple d'ailleurs ça existe déjà le vote par internet pour des consultations locales pour des consultations des projets de des projets de budget participatif des trucs de démocratie participative il y a déjà internet qui est utilisé le bulletin unique c'est une seule feuille avec des cases à cocher ouais 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 mais bon comme il se trouve que nous en France on a l'habitude quand même d'organiser des scrutins pour un seul vote on n'a pas trop l'habitude de fonctionner à l'américaine avec les gens vont voter pour plein de trucs le même jour nous on vote en général que pour un seul truc ou deux non remarques régional et départemental 2 1 1 1 2 1 2 1 2 Demain, on vote pour quoi ? Pour l'élection du président de la République française. Quel serait l'impact du vote obligatoire ? A priori, un très très fort taux de contortement de la loi. Plusieurs centaines de milliers, voire millions de Français dans l'illégalité. Une impossibilité pour l'État de courir après tous ses contrevenants pour rendre la loi effective. Ouais, un petit fiasco à priori. On est sur des logiques de prohibition. En Belgique, ça se passe mal ? Il y a plein de Belges qui ne votent pas. Il y a plein de Belges qui ne votent pas. En mode, pas les couilles. La police ne viendra jamais me chercher, foutez-moi la paix. Non, non, c'est très très contesté à l'exercice, ce genre de loi. Si tu ne votes pas malgré l'obligation, on te condamne en tendant le vent temporairement ton droit de vote. Hein ? Mais non, c'est débile. Il y a la station de ski qui fait une ristourne pour le forfait, pour ceux qui votent. Ah non, je n'ai pas vu. C'est cool, ça. Il y a des boulangers aussi qui font ça aux élections locales, pour les municipales et tout, qui disent un croissant offert pour les gens qui nous montrent une carte d'électeur tamponné. Je trouve ça cool. C'est sympa les commerçants qui incitent comme ça. Toi aussi, tu donnes un cadeau si on va voter ? Non. Non, je vous offre un stream de grande qualité, que vous soyez électeur ou non, je m'en fous. Votez chocolatine. Vous pouvez offrir des subs. Oui. Les gens qui vont voter ont le droit d'offrir un sub à quelqu'un. Oui. Pour conclure l'arc, j'ai réussi l'histoire de l'arc. Ah yes, gg, tu nous donneras la note. Pour vraiment conclure l'arc. Et le somme obligatoire, on en parle ? C'est comme le vote obligatoire. Le somme obligatoire, c'est vrai ça ? T'en penses quoi de l'idée du vote blanc qui pouvait annuler une élection en cas de major ? C'est quelque chose de très virtuel cette idée-là. J'en sais rien, j'en pense rien, ça n'a jamais été expérimenté nulle part. Je ne suis pas sûr que ça ait un effet sur le vote blanc. Et puis par ailleurs, ça donnerait une prime à la continuité du coup parce que l'ancienne équipe resterait au pouvoir. Pour des raisons de continuité, donc bon. Merci Bitenka. Je suis tout seul à ne pas pouvoir aller voter demain parce que j'ai le Covid. Mais si, moi j'ai entendu Véran qui disait que si t'as le Covid, tu peux aller voter en portant un masque. ... C'est pas trop compliqué de stream sans pouvoir parler de l'actu politique ? Si, c'est un peu chiant. C'est un peu de la merde, mais bon. ... ... L'avantage, c'est que vu que les politiques ne peuvent pas parler, il n'y a pas d'actu. Je suis quand même... Pourquoi t'as pas le droit de parler de la présidentielle et des candidats ? Parce qu'on est en période de réserve et que du coup, les médias doivent se restreindre d'émettre des commentaires sur les campagnes des candidats. Interdiction de publier des sondages, interdiction pour les candidats et leurs équipes et leur soutien de pratiquer des opérations de propagande électorale. Pas de collage d'affiches, pas de distribution de tracts, pas de tweets, pas de vidéos YouTube. Même sur Internet, oui. Même sur Internet, absolument. ... Tu en penses quoi de cette mesure ? Je trouve ça un peu naze. Après, je suis content que ça ait été ramené à seulement 24 heures. ça a du sens pour éviter de brusquer des électeurs qui pourraient faire un choix dans les dernières 24 heures sous le coup d'un coup de théâtre de dernière minute qui serait orchestré par des candidats. Ça n'existe qu'en France ? Non, je ne connais pas les règles de période de réserve dans les autres pays, je t'avoue. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays. C'est possible que ça existe aussi, je ne sais pas, les Allemands, les Américains, je ne sais pas. Tu es considéré par cette mesure ? Oui, bien sûr, je suis sous le coup de la loi, évidemment. Un stream Twitch, ça rentre dans cette catégorie. La question de l'égalité des temps de parole et de l'équité des temps de parole, ça ne concerne pas Internet ni la presse écrite, parce que pour des raisons techniques et évidentes, ça ne peut pas exister sur Internet ni en presse écrite. En revanche, la question de la période de réserve, ça s'impose à la presse écrite et aux producteurs de contenus sur Internet. Passe du côté obscur, Jean rejoint la criminalité. On est entre amis. Typiquement, là, tu ne pourrais pas lire les programmes devant nous. Non, je ne pourrais pas lire les programmes, je ne pourrais pas vous diffuser des extraits de meetings d'aucun candidat, je ne pourrais pas vous montrer de sondage. Non, je n'ai pas le droit. Un artiste citoyen n'a pas le droit d'afficher son soutien maintenant. Non, il n'a pas le droit. Ça pourrait être assimilé à de la propagande électorale et donc tomber sous le coup de la loi. Après, c'est à la... Merci, Stoclego. Après, c'est à l'appréciation d'un juge, mais un juge pourra très bien estimer que ça tombe sous le coup de la loi et réprimer la personne. Quels sont les risques encourus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça doit être une contravention. Je pensais que les règles du CSA... Ça n'a rien à voir avec le CSA. Vous oubliez le CSA. Mettez ça dans un coin de votre tête. Le CSA, ça n'a rien à voir avec ça. Merci, Stimarchos, pour ton somme. 3700 euros d'amende ? C'est un peu lourd comme mesure juste pour la finale d'une LAN de jeux vidéo. Je n'ai pas le droit de vous parler des équipes de l'Azlan. Je n'ai pas le droit. C'est interdit par la loi. Je ne peux pas vous dire à quel point je soutiens le FCF, mais aussi Kenny. Oui, j'ai vu que Norman fait des vidéos. Il avait sorti une vidéo sur une candidate à l'élection. Et du coup, il s'est fait supprimer cette vidéo ? Il s'est fait strike ? Ah ouais ? Peut-être qu'il l'a supprimé lui-même, mais sa dernière vidéo... Du coup, je l'ai regardée ce matin. Elle est restée en ligne quelques heures. Ok. Il l'a mise en privé. Ok, d'accord. Non, non, effectivement. Ça tombe sous le coup de la loi. Ouais. On ne dit rien, mais allez, pompon. C'est ça. S'il l'avait postée hier, il aurait pu la laisser. Absolument. S'il l'avait postée hier, il aurait pu la laisser. Ouais. Il s'était quoi ? Il disait quoi, Norman ? Il critiquait une des candidatures à l'élection. Tu penses qu'il pourrait y avoir un coup de théâtre d'ici demain vis-à-vis des sondages ? Oui, bien sûr. Oui, c'est possible qu'il y ait un coup de théâtre, j'en sais rien. Encore une fois, on l'a déjà dit, plus d'un électeur sur trois est hésitant. Donc il peut, voilà, et puis tout peut se passer, j'en sais rien. J'ai des gens qui hésitent, je ne peux pas parler à leur place, donc j'en sais rien. Début du stream, à quelle heure demain ? Demain, je vous donne rendez-vous à 18h. On va lancer le stream à 18h, on va discuter et à 20h, on découvre les résultats et on les analyse. Puisqu'à partir de 20h, j'aurai à nouveau le droit de vous parler de la présidentielle, des candidats, des campagnes. Avec qui seras-tu ? Avec toi. Avec vous. Pour mon plus grand plaisir. Un streamer lambda avec 200 viewers, il ne peut pas légalement parler non plus politique. Ce n'est pas parler de politique dans l'absolu, parce que moi je viens de vous lire la constitution, donc je vous ai parlé de politique pendant trois heures, mais c'est parler de la campagne présidentielle et surtout parler des candidatures. Mais oui, 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 toute personne qui a une audience tombe sous le coup de la loi, c'est une question de discernement ensuite. Vous avez le droit de parler avec vos amis, vous avez le droit de prendre la parole dans un bar, vous avez le droit de parler à table. Aucun juge pourra vous empêcher de parler à vos enfants, de parler à votre femme, de parler à des potes, de politique, des candidats, etc. Mais dès l'instant où vous êtes dans un disposition de médiation, où vous avez une audience, un juge pourra estimer que la loi s'applique à vous. Donc typiquement une chaîne Twitch, un compte Twitter avec beaucoup de followers. On peut encore aller coller une affiche dans la rue. Non, c'est illégal. Après moi je suis pas juge, fais ce que tu veux. Mais je te dis que t'en as pas le droit, voilà, après t'en fais ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il a fait Samuel Etienne ce matin, il a fait une revue de presse, il a lu les journaux du jour. Est-ce que les affiches sont en impact ? J'ai un gros doute. Je suis à peu près sûr que non. C'est-à-dire qu'avoir une affiche de campagne ne change rien, ne pas en avoir est un handicap. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu ne gagnes rien à avoir une affiche de campagne, mais tu peux perdre à ne pas en avoir. ... ... ... ... ... Compliqué sur Twitter, même un petit compte pourrait buzzer un tweet de soutien aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que vaut mieux se restreindre de le faire. Mais encore une fois, c'est à l'appréciation d'un juge. Le droit n'est pas algorithmique. Le droit est fait par des êtres humains et la justice est rendue par des êtres humains. Et ces êtres humains ont justement pour rôle d'apporter ce qu'on appelle une appréciation. Sur ton arrière-plan de stream, il y a une affiche que tu as depuis longtemps qui est explicitement pro-quelqu'un. Ce n'est pas un problème à ton avis. Tu parles de Yoshi ? Je crois que j'ai le droit de dire ça, voter Yoshi. J'ai le droit de le dire ? Est-ce qu'un serveur Minecraft d'un certain candidat peut encore être en ligne ? Oui, oui, oui. La loi interdit de produire de nouvelles choses pendant la période de réserve. Mais ce qui est déjà produit par le passé, tu n'as pas à le dépublier. Donc moi, par exemple, mes vidéos YouTube, elles restent sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas à les passer en privé pendant la période de réserve. En revanche, je n'ai pas le droit de mettre en ligne de nouvelles vidéos avant demain 20h. Donc oui, oui, les sites internet des candidats sont toujours en ligne. Les vidéos des candidats sur leur chaîne YouTube sont toujours en ligne. Vous pouvez consulter leur programme, etc. Mais les candidats n'ont pas le droit de faire de nouveaux trucs de campagne. Pas de distribution de track, pas de meeting, pas de réunion publique, pas de prise de parole, pas d'interview. Un retweet d'un article par un candidat serait autorisé ? Non. Non, puis vraiment, les candidats, ils ne rigolent pas avec ça. S'il y en a bien qui n'ont pas envie de tomber sous le coup de la loi, c'est bien les candidats. Donc ils respectent ça plutôt à la lettre. De ce que j'ai vu. Ça vaut aussi pour le second tour ? Oui, la période de réserve pour le second tour, c'est pareil. Ce sera le samedi avant le second tour. Donc il y aura une campagne de second tour. Les deux candidats ou candidates qualifiés pour le second tour feront campagne. Il y aura des meetings, il y aura des émissions de télé, il y aura un débat. Ils seront présents sur le plateau de Baxit, etc. Mais par contre, il y aura aussi une période de réserve, pareil, le samedi. Voilà. Tu as gagné le The Event en 2020 ? Non. Le The Event en 2020, il a été remporté par Amnesty International. Les candidats passent leur journée à dormir aujourd'hui. Ouais, j'en ai parlé avec des équipes de campagne qui m'ont dit « Non, mais en fait, en général, le samedi, tu t'en profites pour faire des trucs que tu n'as pas faits. Tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire à cause de la campagne. Faire ton linge, aller chez le coiffeur, faire tes factures, faire le ménage. » Des impôts, ouais, c'est ça. Merci RavexNV. Merci beaucoup pour ton Prime. T'en profites pour t'abonner à la chaîne Twitch de Jean Lassier. Enfin voilà, des choses importantes que tu as envie de faire depuis un bout de temps, mais que tu n'as pas eu le temps, tu étais un peu pris par autre chose, etc. Donc tu profites de cette période de réserve et tu as bien raison pour utiliser par exemple la fonctionnalité Prime Gaming qui te permet de t'abonner gratuitement à la chaîne de Jean Lassier. Si tu as un compte Amazon Prime, tu peux lier ton compte Amazon Prime à ta chaîne Twitch, à ton compte Twitch, te permettant ainsi de t'abonner à la chaîne de Jean Lassier gratuitement. Merci Pantoufle. Non, pas merci Pantoufle, je regardais le message de Pantoufle. Merci Sacha. Pantoufle qui dit « D'ailleurs, tu sais que tu pourrais avoir des candidats dans le second tour à Backseat ? » Ça dépendra des candidats de second tour et ça dépendra de leur disponibilité. Je vais être en concurrence avec absolument tous les médias du monde, donc ça va être un peu compliqué. Merci Sacha du coup pour ton Prime. Merci Masterskill pour ton Prime. Merci NoPassing pour ton Prime. Merci Nano, Mano pour ton Prime. Merci Titis. Merci Ephone pour ton Prime. Merci à vous. Oubliez les impôts, je comprends, mais oublier de s'abonner à Jean Lassier, c'est vraiment illégal. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. C'était écrit dans la Constitution qu'on a lu tout à l'heure, d'ailleurs, je crois. L'omission d'abonnement à la chaîne Twitch de Jean Lassier est punie par la loi, je croyais, un truc comme ça. Enfin, une loi organique, machin. Merci Bloodhonneur pour ton Prime. Tu accepterais des représentants si les candidats ne peuvent pas venir ? Ça dépend des représentants, ça dépend des candidats. Ça dépend, ça dépend. C'est moi qui suis juge au final. Liberté, égalité, fausses abonnés. Exactement, la devise de la République. Absolument. Il est déjà 21h17 les copains. Il est déjà 21h17, donc moi, je vais m'arrêter là. Qui est-ce qu'on raid ? Qui est-ce qu'on raid ? Qui est-ce qui est en train de cartonner, là, la Zilane ? Le Bro Wingo ? Le Bro Wingo ? Ou un autre Bro ? Non mais bon, s'il y a déjà 24 000 viewers, j'ai pas le raid, c'est ridicule. Non mais Wingo, let's go. Wingo, allez hop, Wingo, c'est moi qui décide. Merci à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream, c'était rigolo. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour la soirée électorale. Des bisous, merci à toutes et à tous. Bye bye, ciao. Profitez bien de la Zilane avec Wingo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501